Ce soir dans Level Up, retrouvez Biloulette sur la 15h30 Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 15h30 Radio, j'espère que vous allez tous très bien. Il est 21h05, un peu de retard, c'est l'heure de Level Up, l'émission de jeux vidéo. Alors ce soir, nous avons comme invité Biloulette, salut Bilou. Salut, salut tout le monde. Nous avons aussi 6 animateurs, alors nous avons Orthographe. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Eden Game. Bonjour. Maître Mont. Bonsoir. Naoui. Alors lui c'est pas un animateur, je sais un le dire, c'est un stagiaire. Naoui. Bonsoir, bonsoir, oui je suis là en effet, je salue tout le monde et je salue les auditeurs qui nous écoutent. Bon bah Naoui est mort en fait, bon c'est pas ça. Naoui est dénise de s'en aille. Et nous savons qu'il y a homme aussi. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, il a la voix. Mais c'est ça, bonsoir. Il va me couper chaque fois. Alors, au programme de ce soir, nous avons l'interview de l'invité. Donc vous pourrez lui poser des questions via le topic ou via SMS au numéro. Topic qui était un glien d'ailleurs. Alors. C'est pas bien de le couper tout le temps. Oui, oui. J'en profite juste pour mettre le jingle de Eden Game pour les... Non mais, c'est ça que j'enlève mon casque, tu vois. Tu vois, t'as gagné ça. Une question ? Une réaction ? Ah oui, envoie 1518-8 ton message au 71001. C'est la 1518 Radio, on s'est accueillis. J'ai de plus en plus du mal. Merci Eden. Mais à force, tout le monde va le connaître, on le diffuse tout le temps. Oui mais c'est horrible. Ah mais t'avais pas à faire ça aussi. T'avais pas à le prendre sur... Evelix, je te laisse continuer, désolé. Donc, après l'interview, nous avons le jeu concours. Donc, on va passer trois musiques de jeux vidéo. Donc, il faudra reconnaître les titres des trois jeux. Et vous pourrez gagner le droit de venir à l'émission sur Skype, via Skype. Et aussi, de gagner une clé bêta pour Diablo 3. Enfin, une clé bêta, un compte invité pour Diablo 3. Ainsi qu'une clé bêta pour Age of Willing, le nouveau jeu de JetPotato. Donc voilà. Ensuite, c'est quoi ce jeu ? Et moi, je rajoute une clé d'Otta 2 sur Steam. Merci. C'est vrai. Et moi, je rajoute un sticker Gear 4 luminescent. Vous avez intérêt à jouer ce soir. Et c'est mieux que la roue de la fortune, hein, pour l'eau. Je te jure. Ensuite, nous avons... On me coupe toujours la parole. C'est quoi ce problème ? En fait, il y a un petit décalage quand je parle et quand ça passe à l'antenne. Désolé. Je peux rouler ? Vas-y. D'accord. Alors, ensuite, nous avons le Golden Game. Alors, l'invité va nous parler des jeux qui l'ont marqué dans sa vie de gamer. Ensuite, nous avons le débat. Alors, cette semaine, ce sera La Wii U vaut-elle le coup ? Donc, on va débattre sur La Wii U, en gros. En plus, il y a une rime dans le débat. J'avoue. Pourquoi ? La Wii U vaut-elle le coup ? Ouhouhou. Pardon. Ah, d'accord. Ouhouhou. On va se faire de la pute, c'est Ouhouhou. Allez, c'est parti. On enchaîne sur le... Et bien sûr, tous vos commentaires en direct sur le topic de jeuxvideo.com et sur le Facebook. Alors, oui, vous pouvez aussi liker la page Facebook de la 15th Radio, nous suivre sur Twitter, ainsi de suite. Voilà. Alors, oui, je tiens à dire quelque chose sur le topic. C'est normal, si vous assumez à la fois le site et le player, c'est normal que vous entendiez la radio deux fois, en fait. Vous coupez l'un ou l'autre. Et je tiens à signaler parce qu'il y a des gens qui expliquent qu'ils ont du mal à nous recevoir, à nous capter. Je vais vous transférer un lien pour écouter plus facilement et avec plus de fluidité. Si vous avez des soucis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'accéder au site. Voilà. Voilà. Guillaume, merci. De toute façon, l'émission sera, dans le pire des cas, rediffusée, bien sûr. Donc, vous ne louperez pas l'émission. Et bien, écoutez, Evenix, je te laisse enchaîner sur ton interview. Alors, donc, comme première question que je vais poser à Bilou. Alors, comment as-tu connu Minecraft ? Par mon mari. Par mon mari qui a débarqué un soir à la maison avec cet immonde jeu. Parce que quand même, à la base, il est immonde. Donc, voilà. Et puis, qui me l'a présenté, qui m'a montré sur jeuxvideo.com, d'ailleurs. Des vidéos. Et voilà. C'est vrai que la première fois, quand tu vois le jeu, ça faisait... T'as peur, quoi. Ça fait peur. Tu dis, c'est de la merde, quoi. Mais en fait, non. C'est ça. Je lui ai dit, d'ailleurs, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ton jeu de merde ? C'est bon. Je ne veux pas, etc. Et puis, on est allé voir des vidéos. Et puis, voilà. Puis, il me l'a installé. Puis, j'ai commencé à y jouer. Puis, je suis tombé dedans comme les trois quarts des gens. Qui trouvaient ça immonde et qui sont tombés dedans, finalement. Et le gars restant, il a trouvé ça immonde jusqu'au bout, quoi. Oui. Il y en a qui ont trouvé ça immonde jusqu'au bout, c'est vrai. Mais justement, avant Minecraft, est-ce que tu avais déjà un passé de gameuse ? Oui, oui. Tout simplement. En fait, j'ai joué très tard, quand même. Mais à partir de 33 ans. J'ai commencé à jouer à partir de 33 ans. Donc, tard par rapport à la majorité des gens. Mais oui, je jouais déjà. Mais je veux dire, au niveau de ton entourage, d'habitude, les femmes ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est absolument pas sexiste, ce que je suis en train de dire. Non, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit, ça. Parce que moi, j'ai plein de copines, donc, à mon âge. Puisque je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai 46 ans. Et donc, j'ai plein de copines de mon âge, jusqu'à même 55 ans, qui jouent. Et qui jouent depuis des années. Simplement, déjà, il y a beaucoup de femmes qui se planquent derrière des pseudos de mecs pour ne pas être emmerdées. Et puis, souvent, elles jouent entre copines. Et elles ne vont pas forcément sur les réseaux sociaux, etc. Et ça va être quoi, plutôt, comme type de jeu, qui vont être adoptés par les femmes, en général ? Vraiment, il y avait tout. Ça pouvait passer des Sims à Battlefield. On jouait beaucoup à Battlefield avec les copines. Donc, tu vois, c'était du FPS aussi. On a joué pas mal à Empire Earth. Après, des jeux type Sibéria, Langues de Journées. Voilà, tous ces jeux-là, quoi. D'accord. Donc, il y en a des femmes d'un âge certain qui jouent, simplement. Oui, parce qu'on pourrait se dire, elles sont occupées à faire autre chose. Mais en fait, non, c'est pas réservé aux hommes, les jeux, quoi. C'est pas réservé aux hommes, et puis c'est pas réservé aux jeunes. Simplement, c'est vrai que les jeunes ont plus facilement envie de se retrouver sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas forcément le cas des nanas de mon âge. Donc, on joue plutôt entre nous, en fait, entre copines. C'est vrai que moi, jusqu'à ce que je lance ma chaîne YouTube, je jouais avec mes copines ou avec mon mari et ses potes. Mais je n'allais pas du tout dans des serveurs où je ne connaissais personne. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les vidéos sur YouTube ? Eh bien, le fait qu'il n'y ait pas de femmes qui en fassent, et encore moins de vieilles. Et ça m'a énervé. Donc, je me suis dit, voilà, je vais en faire. C'est vrai que quand on y réfléchit, il n'y a pas énormément de femmes qui font des vidéos de jeux sur Internet. Il y en a beaucoup plus, mais à l'époque, j'étais toute seule. Il n'y en avait pas. Oui, je parle à l'époque, oui, bien sûr. Maintenant, il y a plus de monde, forcément. Il y a Biloulette, Louvenette, Maniac, Lone. Oui, bien sûr. La sœur. Il y en a plein. La sœur de The Down Game, qu'on salue d'ailleurs, au passage. Ah, c'est ta sœur ? Allô ? Non, ce n'est pas sa sœur, c'est la sœur de The Down Game. Oui, pardon, c'est celle qui fait la voix bizarre, là ? Non, Alone, c'est ta sœur ? Ah non. Ah, d'accord. Non, mais elle s'y est mise il n'y a pas longtemps, en fait. Il y a une question sur le topic de production à l'avis 20 qui nous dit « Que pense Bilou de l'avancement francophone de YouTube masculine vu d'un avis féminin et le côté féminin de YouTube ? » Qu'est-ce que je pense de l'avancement francophone de YouTube masculine ? C'est la question. Ça veut dire quoi, en fait ? Qu'est-ce que je pense de l'avancée de YouTube en France ? Franchement, c'est assez pathétique par rapport à… Je ne parle pas des YouTubers, je parle du fait qu'on est très très peu représenté dans le monde par rapport à l'Angleterre ou aux États-Unis. Après, l'avancée masculine, elle est majoritairement masculine. Donc voilà, et puis le côté féminin de YouTube, il n'est pour l'instant pas très très représenté. Après, on va trouver des nanas qui font des podcasts ou des vidéos, mais ça va être plus des trucs de maquillage, de coiffure. Enfin voilà quoi. Mais dans le jeu, il n'y en a encore pas suffisamment. Et je trouve qu'on n'est pas très très bien, pour l'instant, pas très très bien représenté. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les agissements de Minecraft, enfin de Rojang, pardon, lors de leur machin, je trouve là comment ça s'appelait. La Minecon, oui, ils se sont pointés en France dans des conditions vraiment pas cool pour les Français. Donc je trouve que pour l'instant, on se fout un peu de notre gueule. Ce que je pense que c'est vrai, tu parlais par exemple des YouTubeuses qui font des vidéos maquillage et tout, ça fait un peu peur des fois. Il y en a des très bien aussi. Moi, je suis tombé sur une petite Canadienne super sympa. Il y en a d'autres qui font des trucs sur la cuisine, comment se soigner avec les plantes. Mais c'est vrai que des YouTubeuses en gaming, il n'y en a pas beaucoup. Surtout qu'ils réussissent ou pas, d'ailleurs. Le problème, c'est que pour l'instant, elles sont encore assez maltraitées. Ce n'est pas un problème de réussir ou pas, c'est plutôt un problème de visibilité. Ça, c'est pareil pour les mecs. De toute façon, ce n'est pas dur. En dessous de 5000 abonnés, ta visibilité est très difficile. Parce que les systèmes de Google ne te référencent pas bien. Au-delà de 5000 abonnés, ça commence à être un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de chaînes qui peuvent être super. Et qui n'ont pas ou que très peu d'abonnés, malheureusement. Moi, c'est vrai que pour moi, ça a été facile. Parce que quand j'ai commencé, des YouTubers, il y en avait à peine 15. Sur Minecraft, en l'occurrence. Donc, du coup, j'ai pu facilement me faire repérer. Parce qu'il y en avait très peu. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Parce que des chaînes, moi, j'ai 100 000 abonnés. Mais des chaînes de 100 000 abonnés, il y en a des tas. Il y en a des tas. Je voulais d'ailleurs rebondir sur la main con. Apparemment, vous avez eu... Qui n'était pas Billoulette, il me semble, à la main con. Non, j'ai pas de côté. Fanta, Bob, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à y aller. Justement, est-ce que c'était juste parce que Mojang ne vous connaissait pas ? Ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de vous inviter ? Ah ben, ils n'ont pas été invités. De toute façon, ils ont payé leur place. C'est vrai ? Ah ben oui, il faut le savoir. Ils ont non seulement payé leur place, mais ils ont payé les stands. Pas eux, mais les gens qui les appuyaient. Surtout que les places, c'est une centaine d'euros. C'était assez honteux. L'entrée était à 100 euros. Mais les stands, c'était beaucoup plus cher que ça. Et ça a été assez... Enfin, c'est assez catastrophique parce que... Bon, il faut reconnaître un truc aux youtubeurs, que ce soit américains, anglais ou même français, c'est que Minecraft n'aurait jamais fait le carton qu'il a fait si les youtubeurs n'avaient pas été là. Parce que la visibilité, elle a été colossale grâce aux youtubeurs. Le problème, c'est qu'il s'avère que Notch et Jeb, mais surtout Notch, détestent les youtubeurs. Donc, quand il a fait sa main con, il l'a fait avec une entrée à 100 euros. Moi, là où je trouve ça assez lamentable, c'est que quand tu regardes un petit peu la population des joueurs de Minecraft en France, ce sont pour beaucoup des petits ou des jeunes qui n'ont pas les moyens de mettre 100 euros. Donc, je trouve déjà que quand tu te pointes dans un pays et que tu as la prétention de faire une convention, tu essaies de t'enseigner un petit peu de qui est ton public, pour commencer, quoi, pour adapter les tarifs à ton public. Donc, là, on va dire que la moyenne des gens qui… la plus grosse moyenne des gens qui jouent à Minecraft, on va dire que c'est de 7 à 16 ans. Je suis désolé, mais 7 à 16 ans, 100 euros, plus un voyage à Disneyland, plus l'hôtel, plus les repas, ça te coûte des vacances, plus le fait d'y aller. Donc, déjà, ça, c'était quand même assez honteux pour leur public, tout simplement. Et puis, le fait qu'ils n'invitent même pas les plus gros youtubeurs, en l'occurrence Fanta, quand même, je veux dire, sans Fanta, la communauté Minecraft française ne serait pas ce qu'elle est, quoi. C'est évident. Après, on aime ou on n'aime pas Fanta, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est lui qui a lancé, bel et bien, Minecraft en France grâce à son guide. Et sans lui, sans lui et Bob, si tu veux, Minecraft aujourd'hui en France ne serait pas ce qu'il est. Donc, ils n'ont même pas été invités, l'Arcisse non plus, ni moi, ni personne. Personne n'a été invité. Il fallait payer. Et non content de ça, donc une fois, excuse-moi, je te recoupe, une fois que tu es dans la convention, tu t'aperçois que toute leur réunion, tout ce qu'ils ont fait, toutes les, comment ça s'appelle, les conventions internes, les conférences, elles étaient toutes en anglais. Pas de traducteur. Ah oui, quand même. Moi, je trouve ça juste... C'est honteux. C'est honteux, mais c'est fort, parce que c'est grâce justement aux youtubeurs. C'est comme Slender. Slender, c'est tout con, mais Slender, c'est connu grâce, entre guillemets, aux youtubeurs. Il y a plein de youtubeurs qui ont repris ça. C'est comme s'ils faisaient plus tard un truc genre Slender, ou je ne sais pas quoi, et qu'ils faisaient, non mais je trouve ça honteux. C'est quand même grâce aux youtubeurs que Minecraft, il est autant connu. C'est vrai, il va marcher. Après, voilà, tu te pointes dans un pays qui est francophone et qui a en plus la réglation dans le monde de ne pas parler anglais, parce que je rappelle qu'en France, on est des purges avec ça. Je veux dire, on est très peu à parler anglais. Et tu te pointes dans ce pays, tu fais des conférences en anglais non sous-titrées, la totalité des panneaux de signalisation et tout sont en anglais. Enfin voilà, c'est juste une honte, quoi. Et moi, c'est pour ça que je n'ai pas voulu y aller. C'est que j'ai boycotté. Parce que je me suis dit, c'est du foutage de gueule, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas aussi, c'est qu'ils fassent payer le stand à Franta ou à Bob, s'ils faisaient un stand, je ne sais pas. C'est quand même honteux qu'ils leur fassent payer un stand alors qu'ils fournissent la minimation. Ah ben oui, c'est clair. C'est clair. Non, non, donc après, pour ceux qui y sont allés, ils ont trouvé ça super. Et c'était très bien sur place pour ceux qui avaient les moyens de se l'offrir, qui parlaient anglais, etc. Ils ont trouvé ça super. Il y avait plein de choses. Apparemment, Jeb a été plutôt sympa et assez présent et proche de la communauté et tout. Mais voilà, il y a une quantité incroyable de gens qui n'ont pas pu y aller. Et moi, je trouve que c'est honteux, quoi. C'est honteux. On a reçu une question par SMS, un peu bizarre. Alors, Bilou, préfères-tu 1 000 abonnés nature ou 200 000 débiles ? 1 000 nature. 1 000 nature. La question ne se pose pas, de toute façon. Et puis, j'ai en profité parce que je vois pas mal de postes à propos de ma voix. Je vais en profiter pour mettre une ou deux petites choses au point, un sujet. Comme ça, ça répondra. Ce n'est pas une question, mais moi, je vais faire comme si c'était une question. Alors, pour information, non, je n'ai pas cette voix parce que je fume. J'ai cette voix depuis que j'ai 18 ans. C'est une voix. Donc, se foutre de la gueule des gens pour leur voix, c'est bien. Sauf que je vous rappelle juste un truc, c'est que la voix, on est avec. Alors, je vous rassure, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je ne lui ai pas dit « Salut, ma mère, c'est moi ! » Donc, non, c'est fini un petit peu après. Mais voilà, on n'est pas maître de sa voix. Et donc, voilà, les trolls du genre « Ah, p'tin, la bonne mec ! » Ok, mais bon, voilà quoi. Passer à autre chose. Je te comprends, Bilou, je te comprends. Moi, j'aimerais bien déjà entendre la voix de ceux qui se moquent. J'aimerais bien entendre juste pour rigoler. Et puis voilà, on a la voix qu'on a, on a le physique, on a arrêté de vous caler là-dessus. Ça n'a aucun sens. Tu te mets, du moment où tu te mets sur YouTube, tu es exposé à ça, quoi qu'il arrive. Pas même sans YouTube, dans la vie de tous les jours. Oui, même dans la vie de tous les jours, tu es insulté sur ton physique ou quoi que ce soit. Justement, pas dans la vie de tous les jours. Moi, c'est quand je suis arrivé sur YouTube que je me suis aperçu qu'il y avait un problème avec ma voix. Parce que je lisais des trucs terribles et tout. Mais on ne m'a jamais rien dit sur ma voix. Jamais. Et pour info, cette voix-là, je l'ai. Je suis chanteuse depuis 25 ans et que j'ai fait pendant 20 ans du rock. Et voilà, c'est ça, ma voix. Ce n'est pas du tout la cigarette. Donc non, je ne suis pas une cancéreuse qui fume 80 paquets de clopes. Je suis juste une dana qui a fait du rock pendant 20 ans et qui s'est cassé la voix à faire du rock. Voilà, c'est tout. Au contraire, moi, je trouve, dans tes vidéos, que ce soit sur ta chaîne ou dans les vidéos avec Fantage, je trouve justement que ta voix, elle est plutôt apaisante, en fait, tout simplement. Je ne comprends pas. Il y a des deux. Il y en a qui la détestent et d'autres qui l'aiment bien. Mais bon, justement, quand on déteste un truc, pourquoi venir taper dessus en plus ? Barrez-vous si vous n'aimez pas. Vous cliquez sur la petite croix en haut à droite. C'est le principe de YouTube. Il y a un certain nombre de personnes qui sont là pour mettre des commentaires négatifs. Et c'est même d'ailleurs l'un des principes d'Internet. C'est les gens qui ont rien d'autre dans leur vie qu'insulter les gens alors qu'ils pourraient juste passer la page et aller sur une autre page. C'est ça. Pour partir sur un... Ah ben, désolé, Mélix, tu allais poser une question. Non, c'est pas. Enfin, c'est une question de quelqu'un sur le topic de ZRGTB... Enfin, machin. Bilou ? Non, mais c'est très compliqué. Bilou, donne-nous un mot pour décrire ta chaîne. Fail, fun et rigolade. Un mot. Et pas de prise de tête. Trois en un. C'est vrai, ça fait pas un mot. Non, une phrase, mais pas un mot. Pas de prise de tête, quoi. Je sais, un mot, violette. Voilà, c'est ça. Non, mais surtout, c'est pareil. Il y a pas mal de gens dans les commentaires qui me disent « Ouais, mais putain, tu joues pas assez bien et tout ». Et voilà, moi, je joue pour m'amuser. Je joue pas pour faire des concours de testostérone, surtout si je suis une femme. Donc, voilà, j'ai pas besoin de faire pipi plus loin que le copain pour lui prouver que c'est moi qui en ai une plus grosse. Donc, je joue juste pour m'amuser et puis qu'ils m'aiment me suivre, quoi. Oui, c'est le principe un peu de façon de ta chaîne et à deux s'ajout même également. Oui, complètement, oui. D'ailleurs, on est trois maintenant sur à deux s'ajout, mais... C'est à trois s'ajout maintenant. D'accord. Il y a une question sur le topic également de deuxième question de production HD20 qui te demande « Que pense l'entourage de ta vie de gameuse ainsi que de youtubeuse ? » Déjà, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant parce que, voilà, c'est mon histoire à moi et je n'ai pas spécialement envie de voir débarquer mes potes dans mon histoire à moi. En revanche, ma famille proche est au courant et ils sont super contents. Ma mère regarde mes vidéos, elle me suit. D'accord. Voilà, mais les trois quarts de mes potes, ils ne comprennent strictement rien. Ceux qui sont au courant, j'ai un couple d'amis qui sont musiciens, donc pas vraiment gamers et alors eux, ils ne comprennent rien, quoi. pour leur expliquer ce que c'est que le principe de faire des aventures suivies et tout, ils ne comprenaient pas du tout donc c'est assez drôle. Mais donc, voilà, il y en a très peu qui sont au courant en fait mais ceux qui sont au courant, ils sont ravis pour moi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue quand tu te promènes ? Non. Non, non, mais vous savez, c'est pareil, il faut se calmer avec ça. Youtube, c'est un microcosme et Minecraft encore plus. Donc, le côté où on va être une star, non, 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 non. Non, mais je ne parle pas pour toi mais il y en a pas mal des petits qui me disent oh là là, t'es une star et tout et je leur dis mais non, bien sûr que non, je suis la même que vous mais tu, je fais des vidéos, quoi. Et non, on me reconnaît pas. Et comme disait, excuse-moi de te couper, mais comme disait Fred du jour du grenier quand il est venu sur notre antenne, lui, dans la rue, on ne le reconnaissait pas du tout en fait. On reconnaissait plus Seb que lui alors que Seb, c'est la personne qui est le moins présente finalement dans les vidéos du jour du grenier. Ah, c'est marrant, ouais. C'est marrant. Mais c'est clair de toute façon que YouTube, c'est un milieu qui n'est pas fermé en fait mais qui n'est pas franchement ouvert de base en fait. Il faut y rentrer pour comprendre ce que c'est. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas encore la culture populaire, c'est pas la télé, c'est pas la radio. Oui, mais après, c'est ultra populaire d'autres médias. C'est un milieu qui est destiné à plusieurs parcs. J'ai passé quelques semaines avec Fanta quand il était en France et on s'est baladé, etc. On nous a jamais reconnu. Et encore mieux que ça, au Geek Fairies. Alors ça, je te jure, c'était énorme parce qu'on part bouffer au resto avec. Alors tiens-toi bien. Donc il y avait, enfin tenez-vous bien, il y avait Bob, Fanta, joueur du grenier, Rilmyop, cœur de Vandal, Usul, toute la troupe donc de Nesblog était là. Qui il y avait d'autres ? Elarcys. Atomium, non ? Il y avait Pommeur. Oui, il y avait Atomium, Trinite, il y avait Donc Louvinet, Gizmeux, etc. On était, genre on représentait une masse énorme des gens qui ont le plus d'abonnés sur YouTube. On s'est traversé une, je ne sais pas, on a fait deux kilomètres à pied pour aller au resto. On a croisé mais des tas de gens. Il n'y en a pas un seul qui nous a reconnu. On est arrivé au resto, il n'y en a pas un seul qui nous a reconnu. Et on a pris une table de 28, quoi. On était 28. Il n'y en a pas un seul qui nous a reconnu. Et bon, Fanta, voilà, il a 400 000 abonnés. Donc non, 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 on ne nous reconnaît pas vraiment. Après, oui, il y a aussi, le joueur du grenier, ce n'est peut-être pas comparable vu que lui, il se présente lui-même physiquement dans ses vidéos. Mais pour les personnes par exemple qui jouent aux jeux vidéo, Fanta, Bob, toi par exemple, Elarcys, après, on ne vous voit pas forcément, on ne sait pas forcément à quoi vous ressemblez à moins de s'intéresser vraiment à ce que vous faites. C'est ça, il faut être très présent sur les chaînes pour vous rendre compte qu'il y a des vidéos IRL où on nous voit et du coup, on peut nous revoir. Mais là, quand même, on était avec Usul qui montre son visage tout le temps, joueur du grenier Seb, cœur de Vandal, Rélemyop, tu vois, des mecs qui montrent leur visage, Bob, qui est très connu dans les conventions, qui fait beaucoup de vidéos et de lives où il se montre. Qui plus est à côté et d'ailleurs, je me disais, mais heureusement, parce qu'imagine, un abonné vraiment fan, je pense qu'il faisait une syncope quoi, avec tout le monde là. Il faisait une syncope le monde quoi. Mais après, moi, je pense que si je vous reconnais dans la rue ou si je reconnais un petit groupe comme ça dans la rue, je n'irais pas du tout vers vous. Je serais comme si je n'avais rien vu parce que justement, c'est un petit peu impressionnant. Oui, mais il faut venir, il faut y aller dans ce cas-là. Alors après, si vous voyez que la personne, effectivement, elle est occupée ou qu'elle vous dit bon, écoute, je te fais un bisou mais je suis occupée, voilà, il ne faut pas les harceler. Mais après, moi, je pense que voilà, s'il y en a qui me reconnaissent un jour et qui ont envie de venir me voir, qui viennent me voir parce que je trouve que c'est dur de ne pas le faire quand tu rêves que de ça. Oui, bien sûr. Après, tu retournes la scène dans ta tête, tu te demandes comment tu as abordé la personne. C'est ça, tu as trop les boules et tout, donc bon. Vas-y, je vais dire la même chose que toi. The Petit Fanta a posé une question sur le topic. Comment trouves-tu ta communauté Bilou ? Ah ben moi, la mienne, celle de ma chaîne, je l'adore vraiment. Je trouve qu'elle est top. J'ai la chance d'avoir une communauté qui me ressemble parce que justement, parce que comme j'ai un style spécial dans la mesure où je ne joue pas super bien ou je fais des fails ou j'ai plutôt un franc parlé, etc. Donc du coup, ceux qui ne m'aimaient pas, ils sont partis. Ce qui fait que moi, ma communauté, je l'adore. Je l'adore, ça se passe super bien et c'est vrai que quand je vois la communauté de certains autres, je me dis que je suis contente de ne pas les avoir parce qu'il y en a, ils ne sont vraiment pas drôles. Mais justement, il y a une vidéo que j'avais vue sur Internet qui était assez hallucinante. Il y a un YouTuber qui s'est filmé en train de poster un commentaire sur la chaîne de The Breaks 9 sur une vidéo qui disait tout simplement Ah oui, je te l'avais montré. Il disait tout simplement Benoît, j'aime pas trop ce que tu as fait dans cette vidéo, mais courage, voilà, j'espère que tu vas t'améliorer. Et il y a des gens qui sont allés jusqu'à l'insulter en commentaire pour dire tu ne parles pas de The Breaks 9 comme ça, je vais brûler ta maison. Oui, il y en a qui réagissent. Tu avais des MP, je me rappelle Superman, tu avais des MP, ils envoyaient des messages privés aux mecs pour dire on va brûler ta maison, espèce de 1, 1, 1, on va violer ta 1, ta mère, etc. On censure le mot mère. Oui, non, mais je n'ai pas fait exprès, j'ai censuré les mauvais mots. Non, mais ça allait super loin pour un commentaire, tu m'imagines. Il y a des gens qui sont un peu... Tu as des communautés, c'est violent. Oui, mais je pense qu'après, il faut... Moi, j'en ai aussi des miens qui réagissent mal quand il y a quelqu'un qui me dit une vacherie. Et en général, j'essaye de modérer les commentaires en leur disant bon, ben non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Après, ça dépend du commentaire. C'est-à-dire qu'un mec qui vient et juste il t'insulte, forcément que ça se passe mal et d'ailleurs, en général, il est dégagé de la chaîne tout simplement. Moi, un mec qui vient et il dit juste t'es une connasse, voilà quoi, il n'a rien à foutre sur ma chaîne. En revanche, quelqu'un qui dit un truc négatif mais constructif, moi, je sais que ça m'a fait vachement avancer c'est-à-dire un mec qui te dit écoute, là, je me suis fait chier dans ta vidéo parce que ça, 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 tu devrais faire ça, ça, ça. Eh bien, moi, ça m'a fait avancer sur plein de choses. Et là, dernièrement d'ailleurs, puisque j'ai eu le cas, j'ai eu un petit passage compliqué dans ma vie privée, ce qui fait que ça s'est un peu ressenti pendant 2-3 mois sur mes vidéos et il y a pas mal de mes abonnés qui m'ont tiré la sonnette d'alarme et c'est grâce à eux que j'ai pu remettre les choses en place dans les vidéos, etc. Si j'avais pas eu ces abonnés-là, eh bien, je pense que je me serais cassé la gueule parce que, tu sais, quand tu livres comme ça beaucoup de contenus, une chaîne de 100 000 abonnés, c'est quand même un gros boulot en termes de modération de commentaires, de mails, etc. Donc, du coup, il y a un moment où tu finis par plus te remettre en question en fait, dans ce que tu proposes. Et c'est bien parce que régulièrement, il y en a un qui vient te mettre une baigne et je trouve ça plutôt bien. quand c'est constructif. Ça aide en fait. Oui, bien sûr. Moi, ça m'a aidé. J'ai eu deux ou trois périodes comme ça un peu compliquées sur la chaîne pendant les deux années et à chaque fois, ça m'a vraiment aidé. Obiette te demande comment tu as rencontré Elarcisse. Par Mathieu. C'est Mathieu qui m'a présenté. Et comment ça s'est fait le feeling entre vous deux vu que maintenant vous faites des vidéos en commun ? Tout de suite, parce que si tu veux, il faut savoir que moi, j'étais fan d'Elarcisse. J'adorais ce qu'il faisait. Je ne le connaissais pas. J'étais abonné à sa chaîne et je me bouffais toutes ses vidéos parce que j'adore l'humour de ce mec et je trouve qu'en plus, il fait un boulot vraiment génial. Il fait des montages d'enfer. D'ailleurs, j'aurais vrai pouvoir en faire autant mais je suis un peu une quiche en montage. C'est un peu compliqué pour moi. Et ce qui fait que je ne loupais pas une de ces vidéos et quand Natu me l'a présenté, on a enquillé direct parce que moi, j'adore ce mec. Et puis, c'est vrai que la relation est tout de suite bien passée parce que c'est quelqu'un pour peu que tu sois un peu ouvert à son monde un peu fou. C'est quelqu'un d'hyper intelligent, de très ouvert, qui est un garçon en or, gentil comme tout. Enfin bon, il est bruit de qualité. L'Arcy, c'est fait très facilement. Puis c'est vrai que je pense que je suis d'un contact assez facile de toute façon. Alors, il y a Calideen App qui te demande sur le... Alors, j'ai un retour des... Qui te demande sur le topic ce que tu penses du clasher cortex. Ça, tu l'as dit dans les lives. J'en pense du mal. J'en pense du mal. Je trouve que c'est dommage de faire son beurre sur la haine. En fait, je trouve que ça va à l'opposé de mes valeurs. Voilà, je trouve que c'est très dommage de faire son beurre sur la haine parce que... Regarde, si vous prenez Salut les Geeks, ils claschent. Ils claschent les Youtubers qui trouvent pas bien, etc. Mais il le fait super intelligemment. Il le fait gentiment. C'est pas vrai. C'est drôle et il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'insulte. C'est super facile de dire « Ouais, machin, je t'encule, t'es un gros pédé avec ta voix de merde, avec ta gueule de con. » Quel crétin peut le faire ? N'importe qui peut faire ça. C'est super facile de faire ce que fait Cortex. En revanche, faire ce que fait Salut les Geeks, alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça demande de l'intelligence, ça demande du travail et ça demande justement de ne pas véhiculer de haine. Et il arrive à super bien le faire avec humour et moi je sais que je suis mort de rien. Cortex, juste ça pathétique. Mais il y a des gens qui ces derniers temps prouvent et puis ça se voit dans les commentaires qui s'est un peu assagé. je ne me tue pas. C'est du tel. Il a plus de pouces sévères maintenant. Oui, bien sûr. Il s'est bien mené sa barque, Peppère. En fait, il a bien compris que maintenant il avait sa communauté il avait touché un certain public et il était limité dans son public et qu'il fallait aller en toucher un autre. Et aussi, c'est à mon avis rendu compte qu'il y avait du beurre à se faire chez les gamers et donc il s'est fait un plan, je me la fais gentil pour attirer un autre public mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, c'est surtout que maintenant il a... Pardon ? Oui, Bilou. Non, vas-y, Bilou. Excuse-moi. Non, non, mais voilà, je ne connais pas le gars donc je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas dire humainement ce qu'est ce mec, etc. Mais ce que je sais c'est que ces vidéos c'est honteux, c'est juste honteux. Alors, il y a juste avant il y a The Petit Fanta qui demande est-ce que tu racontes l'histoire de ton petit voisin qui t'avait vu avec Fanta et qui avait failli faire une syncope ? Ah ! Oui, c'est la seule fois qu'on m'a reconnu. En fait, c'est mon voisin de mon immeuble qui s'avère être un abonné et qui me croise devant l'immeuble et qui me... Alors non, en fait, c'est pas ça. Ma fille descend avec Fanta pour jouer dans la cour. Et moi, je l'ai rejoigné cinq minutes après. Et le gamin arrive, connaît bien ma fille et il lui dit « Oh là là, mais t'es avec Fanta ? Tu connais Fanta ? » En mode panique et tout. Alors ma fille lui dit « Bah ouais, c'est un copain, tout ça. » Et puis sur ses entres faites, moi j'arrive et il me dit « Oh là là, mais tu connais Bilou Lève ? » Et ma fille elle dit « Bah oui, c'est ma mère. » « Mais non, mais c'est ta mère. Mais non, mais c'est pas possible. Bilou habite dans mon immeuble. Et je l'ai fait en mode panique totale. C'était trop mignon. C'était trop mignon. Mais c'est un petit loup, il a neuf ans quoi. Mais j'ai cru qu'il allait faire une cinquante. Le gars, il fait tout plan. Oui, il tremblait de partout. C'était trop drôle. Avec Fanta, on s'est bien marré. Voilà, c'est pas grave. Du coup, j'imagine pas la scène, mais du coup, tu leur vois souvent ? Ah bah oui, je leur vois super souvent. Il se marre maintenant parce qu'il me dit « Ah, moi je sais que Biloulette, elle part faire ses courses. » Ou alors, « Ah, moi je sais que Biloulette, là, elle n'est pas maquillée. » Ou voilà. Je le croise, je ne sais pas, 400 fois par semaine. Alors, il y a Production H2O, et puis après, je me tais, qui demande si tu dévoiles ton vrai côté IRL dans tes vidéos ou est-ce que tu t'inventes un personnage comme certains pourraient le faire ? non, non, je suis exactement comme je suis dans mes vidéos. Je suis aussi con dans la vraie vie que dans mes vidéos. Non, non, je fais des fails tout pareil. Non, non, je suis vraiment… Je n'aurais pas aimé créer un personnage, d'ailleurs, parce que tu t'y enfermes vite dans un personnage. Donc, je n'aurais pas aimé créer un personnage. Alors, non, 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 c'est naturel. On a reçu un SMS d'un auditeur. Alors, pourquoi Bilou, depuis quand tu joues… Attends. Depuis quand joues-tu aux jeux vidéo, grâce à qui ? Comment tu as connu… Je n'arrive plus à parler. Comment tu as connu les copines Louvinette et Gizmeux, etc. Quel YouTuber avait ? Oula. C'est pas grave. C'est pas grave. Un jour… Regarde, regarde, tu te calmes, tu te concentres et un jour, tu arriveras à parler. Alors, je vais commencer à répondre aux premières déjà et puis le temps que tu trouves la fin de la phrase. Le jeu vidéo est arrivé quand j'ai rencontré mon mari, quand j'avais 33 ans, puisque c'est un gamer geek et qui avait deux petits garçons aussi geeks que lui. Donc, quand on a habité ensemble, je me suis retrouvé avec trois mecs à la maison qui ne faisaient que ça. Voilà. Donc, du coup, comme je suis plutôt quelqu'un d'ouvert et que je trouvais ça assez sympa, les jeux, je m'y suis mise. Et est-ce que… Est-ce que quand ta fille sera plus grande, tu l'inciteras à jouer aux jeux vidéo ? Elle joue déjà. Je l'ai en ligne à mise, elle avait deux ans. Et faire une chaîne YouTube, ça te dérangerait qu'elle en fasse une ? Non, ça ne me dérangerait pas, mais pas tout de suite. Elle attendra… Moi, je ne la laisserais pas faire avant au moins 15-16 ans. Parce que je pense que ce n'est pas la place d'un gamin de 8 ans, 10 ans d'être sur YouTube. Quand tu vois ce qu'on se prend comme commentaire, ce n'est pas la place d'un petit. Mais justement, toi, tu n'as pas peur justement si on se dit « Ah tiens, c'est la fille de Bidoulette. » Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait peut-être des haters qui viennent face en train de la chaîne ? Mais d'ici là, tu sais déjà, il y aura peut-être une autre fin du monde. Enfin voilà, tu vois, elle a 9 ans. D'ici qu'elle en ait 16, on aura le temps de voir venir. Moi, je serai peut-être plus sur YouTube. Enfin, on verra bien. Et puis, elle surtout, ce que j'espère, c'est qu'elle aura envie de faire un truc à elle, pas forcément faire la copie de ce que fait sa mère. Donc, je lui souhaite d'avoir ses envies à elle, ses passions à elle et pas forcément que ce soit les mêmes que moi. Maintenant, si elle veut faire une chaîne, elle fera une chaîne, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pas tout de suite. Alors, monsieur Scaléo te demande, penses-tu pouvoir lancer des YouTubers faisant partie de la nouvelle vague de YouTubers justement ? Certains ont des idées originales mais n'arrivent pas à percer. Écoute, avec Derivéato, on avait sorti une émission qui s'appelait À vous de jouer où le but, c'était justement de vous montrer, de vous présenter des YouTubers inconnus, ça a fait un bide et je n'ai pas compris parce que vous nous demandiez mais depuis des mois et des mois de faire un truc pour lancer des jeunes YouTubers. On lance cette émission qui était, le concept était sympa en plus puisque l'idée, c'était, on avait donc ouvert une adresse mail, les YouTubers nous envoyaient leurs vidéos, on sélectionnait cinq des meilleurs. après, à la première émission, on présentait les cinq YouTubers avec ce qu'ils avaient fait comme petite vidéo pour nous présenter leur boulot et toutes les semaines, vous en éliminez un jusqu'au dernier. C'était peut-être trop long ? Non, c'était des émissions qui duraient un quart d'heure. Non, c'est pas ça mais le fait que ça dure quatre semaines, peut-être que les gens se sont dit c'est peut-être long à suivre pour eux. Écoute, quand tu vois les émissions télé ou sinon peut-être faire une sélection de découvertes. Ça faisait découvrir les gars et si tu veux d'une émission sur l'autre, par exemple, imaginons, il y a donc cinq personnes au départ, on en vira la première semaine. La deuxième semaine, les quatre restants devaient renvoyer une vidéo sur un autre thème qu'on leur avait demandé. Donc, dans l'émission 2, on présentait ces micro-vidéos qui faisaient moins de trois minutes sur le thème demandé et vous en éliminez un, etc. Donc, voilà, et ça n'a pas du tout marché donc on n'a même pas fait la saison 2 à cause de ça. Et ça a aidé le gagnant de la saison ? Écoute, oui, quand même parce qu'il s'est retrouvé avec pas mal d'abonnés et tous d'ailleurs, ça les a bien aidés parce que l'air de rien, du coup, les gens sont allés voir ce qu'ils faisaient etc. Et puis, il y en avait qui étaient pros pour un, pour l'autre. Donc, ils ont gagné des abonnés et puis celui qui a gagné, qui est The Whister, aujourd'hui, il marche plutôt pas mal. Absolument. Alors, on a une question de Jeff Gaga. Alors, que s'est-il passé avec Pimps Pink ? Pimps Pink. Voilà. Pimps Pink. Pourquoi avoir coupé des ponts avec après tant d'épisodes ? Après tant d'épisodes, je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'épisodes avec quelqu'un que tu ne peux pas t'engueuler avec. Donc, les raisons de la brouille, je ne vous les donnerai pas parce que ça ne regarde personne. Par contre, en effet, vous ne verrez plus jamais Pimps sur ma chaîne. Voilà. Et comme je le dis à chaque fois, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mes valeurs et donc, vous pouvez vous appuyer sur le fait que si j'ai coupé les ponts, c'est qu'il y avait de vraies bonnes raisons. Voilà. Maintenant, ce n'est pas une histoire d'épisodes. Quelqu'un te chie dans les pompes, il te chie dans les pompes. Beaucoup d'épisodes ou pas, ça ne change rien. Flout7 nous demande est-ce que tu comptes arrêter un jour les vidéos si oui, dans longtemps ? Point d'interrogation. Non, je ne compte pas arrêter sauf si demain, ça ne marche plus du tout. D'accord. Réponse courte, mais... Non, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? En fait, non, je ne compte pas arrêter. Je te dis, sauf si tout d'un coup, plus personne ne vient sur ma chaîne, j'arrêterai par la force des choses. Mais sinon, sinon, non, moi, je me vois bien. 70 pis, je continue à faire des vidéos. Alors, il y a un astrophane qui dit que le player ne marche pas sur son iPad. Il faudrait que tu télécharges en fait Radionomie sur ton iPad et ensuite que tu cherches 15G radio sur Radionomie. Oui, tout simplement. Juste un truc, s'il essaie de nous écouter sur son iPad, il n'a pas entendu ce que tu viens de dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est énorme. Tu peux lui écrire. Et d'ailleurs, juste, je n'ai pas fini de répondre à la question du petit gars par SMS, c'était peut-être une fille d'ailleurs. Comment j'ai connu Louvinette et Guizmeux ? Louvinette, je l'ai connue par Fanta parce qu'en fait, Louvinette, elle est sur Mindfield et lui, il était ami avec les deux, avec moi et avec Louvinette. Et en fait, Louvinette recevait des mails des gens de Mindfield qui lui disaient « Ouais, c'est super sympa les vidéos que tu fais sur ta chaîne. » Et moi, je recevais des mails de gens qui me disaient « Ouais, t'es pas cool comme Modo ou alors « Ouais, t'es trop cool comme Modo sur Mindfield, on t'adore. » Et puis au bout d'un moment, j'ai dit à Fanta « Mais écoute, il faut que tu me la présentes, cette nana, c'est pas possible. » Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Guizmeux, elle m'a écrit par mail. Et puis, on a sympathisé. Mais c'est devenu une amie. Vanuro, attends, je pose la question de Vanuro vu qu'il dit qu'on a sauté ces questions apparemment. Ça doit être ça. Ah non, c'était pas ça. Bilou, est-ce que tu joues uniquement à Minecraft ou parfois à des jeux comme World of Warcraft ou Call of Duty ? Alors, non, pas Call of. Je joue à Battlefield. J'aime beaucoup les FPS. Donc là, par exemple, j'ai fait un live tout à l'heure où j'ai fait du Minecraft et après, j'ai fait du Fear 3. J'aime beaucoup Battlefield, j'aime beaucoup les 4 Dead, j'aime beaucoup Firefall. Enfin voilà, plein de FPS, plein de jeux différents en fait. Mais moi, j'aime surtout jouer avec mes potes. Donc, je joue très peu en solo. Tu joues sur quel support ? PC. PC ? Seulement PC ? Oui. Tu n'aimes pas les consoles ? Non, et puis je n'en ai pas. En fait, ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je pense que pour arriver à bien aimer les consoles, il faut être né avec. Et moi, la manette, à chaque fois que j'ai essayé de jouer avec ma fille, quand elle me disait « Mais vas-y, maman, il faut faire ça ! » Et tout le temps que je regarde les boutons, l'action était déjà passée. Je ne sais pas, jouer à la manette, c'est une catastrophe. Donc, du coup, oui, je n'ai pas de console et ça ne m'intéresse pas à la console. Les consoles qui sortent, par exemple, quand tu vois la Wii U qui vient de sortir ou d'autres choses, ils sont quand même assez accessibles. Non, mais ce n'est pas pour le débat, mais je veux dire qu'il y a des consoles qui sont quand même assez accessibles, ça ne te donne pas envie d'en essayer une ou d'autre ? Non, parce que je ne les trouve pas plus accessibles que les autres, en fait. Tu n'as jamais eu de console, en fait ? Non. La DS ? On en avait à la maison puisque mon mari avait la Xbox, on avait la Wii, etc. Bon, en l'occurrence, on a divorcé, il est parti avec les consoles parce que moi, je n'en voulais pas. Mais je n'en ai pas racheté et puis je n'en veux pas. En fait, tu trouves ça plus intéressant le PC ? Ah oui, oui, je suis vraiment une gameuse PC, moi. De toute manière, le PC reste plus puissant que les consoles, quoi qu'il arrive, si tu le mobilisques. Je crois que c'est vraiment une histoire d'habitude et je crois que je suis trop vieille pour me coller à la console, j'y arriverai pas. Après, je suis super lente en plus, moi. Il n'y a pas d'âge ? Si, en fait, quelque part, parce que quand tu n'y as jamais joué, il n'y a pas d'âge quand tu y as joué depuis longtemps. Mais moi, je suis très, très lente à l'apprentissage et je peux te dire déjà que pour prendre un jeu en main, mes abonnés le savent, ça prend du temps. Mais alors, la console, c'est juste, ça me gonfle à chaque fois, quoi. Et puis, les jeux qu'il n'y a pas sur PC qui sont sur console, ils ne sont pas de mon âge. Moi, je n'ai pas envie de jouer à Pokémon, quoi. ou à Zelda, ou à ce truc-là. Ça ne me dit rien. Les trois quarts des jeux qui ne sont pas sur PC et qui sont sur console ne me branchent pas. Et les consoles portables, ça t'intéresse ? Les petites DS et tout ça, là ? Ouais. Bah, ma fille, il y en a une, mais moi, non, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment PC-PC. Ouais. Je tiens à dire que si vous voulez poser une question à Biloulette, que ce soit sur le topic, par SMS, encore 12 minutes après, on passera à la suite, The Nix, je pense. Oui, oui. Moi, j'avais une question personnelle. Comment tu as eu l'idée un peu de faire canapé vu que c'est quand même une émission qui a déjà été reprise, par exemple, par Gilles Loël qui fait à peu près le... Non, 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 qui a été lancé dans The Show. Gilles Loël n'était même pas sur YouTube. Déjà. Donc, ce n'est pas Bilou qui ressemble à Gilles Loël, déjà. De plus... C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, non, mais je le dis pour les autres, en fait, pas pour toi, mais pour ceux qui me laissent des messages comme ça, en me disant, ouais, t'as plagié Gilles Loël, ben non, parce que j'avais commencé bien avant lui. Et puis surtout, c'est pas la même chose. Ce qu'il y a de commun, c'est que c'est un truc détendu. Mais Gilles Loël, il va pas du tout sur les débats de société, pas du tout, du tout, du tout. Il va sur une interview où il pose des questions sur qu'est-ce que t'as fait quand t'étais petit, pourquoi t'aimes les jeux, c'est quoi ta chaîne, ce genre de trucs, et il parle de tout ce qui est nouveaux jeux, consoles, etc. De gaming, il parle Gilles Loël. Il parle pas du tout des débats sur les homosexuels, il parle pas des débats sur la religion, il parle pas des débats sur l'islam, il parle pas de tout ça. Et si Gilles Loël te demandait par exemple d'aller en relax, tu le feras ? Mais j'en ai fait un déjà. Ah, t'as déjà fait un relax ? Ouais. J'ai pris le gueule. Ouais, j'en ai fait un. Et alors, t'as bien aimé ? Non. Joker. 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 Donc non, c'est pas du tout le même produit, si on peut appeler ça un produit, je sais pas, le même concept, je sais pas comment on voulait dire. ou la même formule. Donc en fait, moi j'ai lancé ça il y a plus de deux ans avec The Show et comment ça m'est venu le canapé ? Depuis The Show. Donc The Show, c'était un petit peu différent dans la mesure où on avait monté un studio d'enregistrement dans Minecraft. En fait, on avait fait tout un complexe où on recevait l'invité où il y avait un studio avec des gradins, des fausses caméras, etc. Le premier invité d'ailleurs ça avait été Bob et moi j'étais assise en face de lui, on était sur un canapé tous les deux avec une cheminée et machin. Oui, je m'en souviens. Voilà. Et je l'interviewais dans le style de ce que je fais aujourd'hui. Et bon, il s'avère que ça a pas pu continuer parce que c'était hyper compliqué, on était 24 pour gérer ce projet, il y a eu 3 mois de montage, il fallait 5 caméramans, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on n'a pas, enfin moi je n'ai pas donné suite au projet, bon en plus je me suis engueulé avec le mec avec qui je l'avais créé, Lion. Donc, du coup, on a arrêté The Show, enfin j'ai arrêté The Show. Et depuis The Show, je cherchais un moyen en fait de refaire le même genre de choses parce que j'avais très envie de continuer les interviews, c'est quelque chose que j'aime bien. et le problème, c'est que je ne voulais pas refaire l'équivalent dans le concept Minecraft parce que j'avais promis à Lion que si The Show s'arrêtait, je ne reprendrai pas le concept, je ne lui ferai pas ça de reprendre le concept sans lui. Je lui avais promis. Donc, j'ai beau être fâché avec lui, je suis quelqu'un qui tient ses promesses, donc j'ai toujours refusé en fait de refaire la même chose quitte à faire d'autres studios mais de refaire un peu le même concept dans Minecraft. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre jeu que Minecraft qui permet ça. Donc, j'ai mis longtemps à me dire écoute, en fait, fais un podcast. Et donc, le podcast est arrivé cet été. Vas-y. Oui, Venick. Non, mais moi, je voulais juste dire que c'est un concept super intéressant et je trouve que c'est même, enfin, je donne mon avis personnel après, je ne sais pas s'il est partagé, mais je trouve que c'est même plus agréable que les modes relax parce qu'on a vraiment l'impression d'être avec vous à côté du canapé en train d'écouter. Écoute, c'est super mais d'ailleurs, je dois dire que je suis super contente parce que bon, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de vues puisque pour 100 000 abonnés, j'ai 20 000 vues sur les canapés. En revanche, les commentaires sont d'enfer et c'est vrai que ça plaît beaucoup et moi, je suis ravi parce que j'adore ça. J'adore ça. J'adore faire ça et vraiment, c'est une de mes émissions préférées. Alors, on a une question de M. Squaléo. Quel conseil peux-tu donner aux nouveaux youtubeurs pour réussir à se faire connaître ? C'est dur maintenant. C'est vrai que c'est dur d'être... C'est difficile. Déjà, il faut avoir un concept. Déjà, il faut trouver un concept qui n'a pas été fait 150 000 fois, ce qui n'est pas facile parce que justement, aujourd'hui... Mais même, du coup, ça me permet de passer un message souvent quand on me dit « Ouais, il faudrait être renouvelé dans tes concepts et tout, vous ne vous rendez pas compte. » C'est vraiment super compliqué d'arriver à trouver des nouveaux concepts qui n'ont pas été déjà faits par tout le monde parce qu'il y a tellement de youtubeurs qu'il faut la trouver l'idée qui n'a pas été faite. Donc ça, c'est déjà la première chose. Avoir un concept digne de ce nom, avoir un minimum de matos parce que quand je vois certaines personnes qui font des vidéos avec un micro pourri ou un jeu qui lag, monstrueux, etc. Enfin voilà, ça ne faut pas. Il faut que vous ayez de quoi faire des vidéos correctement. Et puis après, mon petit pépère, alors là, c'est le jeu de dés. Vraiment, c'est le coup de bol. Il y a beaucoup de chance dans tout ça. Il y a un truc qui marche bien, c'est les reprises des concepts américains. Oui. Pour les mettre en France, ça marche très bien. Par exemple, Salut les Geeks, je crois que c'est... Salut les Geeks et puis JDG aussi, c'est une reprise. Oui. Mais voilà, après, tu as vu le talent qu'ils ont les deux. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de trouver un concept bien dans un autre pays après. Pour le faire en France, il faut avoir le talent qui va avec. et puis surtout ne pas vouloir faire une chaîne pour être connu. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Avant tout, faire une chaîne pour faire ce qui nous plaît, pour s'amuser tout simplement. Après, si ça plaît aux gens, tant mieux. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais une question. Est-ce que tu vas cette année refaire des conventions, par exemple, soit Paris Manga, GeekFerese, Japan Expo ? Je vais aux GeekFerese, oui. Japan Expo, non, je ne retournerai pas, j'ai été testé. Donc, non, je ne retournerai pas. Par contre, les GeekFerese, j'y vais, j'y suis pendant les trois jours des GeekFerese. Et puis, moi, je vous en prépare un. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup pour l'instant, mais je suis en train de vous préparer une convention pour dans septembre-octobre dans ces eaux-là, quoi. Entre août et août. D'accord. Il y a Chechounet, je ne sais pas si tu le connais, Bilou, déjà, je lui passe un bonjour, qui est en train de m'écrire et qui me dit mais il y a pas mal de Youtubers qui font maintenant des vidéos uniquement pour se faire de l'argent et pas pour le plaisir ni pour se faire connaître. Oh, mais non, mais ça, il faut arrêter. Ça, il faut arrêter, ça me fait hurler de rire quand je vois ça. Mais vous, alors écoutez, je vais vous dire, voilà, comme ça, ça va casser le truc. Je vais vous dire, ce mois-ci, j'ai une chaîne de 105 000 abonnés. Ok ? J'ai une deuxième chaîne avec cadeau, ça joue. J'ai une troisième chaîne de live sur laquelle il y a des pubs. Vous savez combien je vais me faire ce mois-ci ? 1 000 euros. Brut. Desquels, il faut retirer 40 % de charge plus les impôts. Ok ? Donc, le côté on se fait de l'argent avec Youtube, il faut arrêter, c'est n'importe quoi. C'est super. C'est pas ça qu'il faut. C'est super mal payé. C'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Il y en a qui font ça par intérêt de l'argent, si tu veux. Ou alors s'il a intérêt d'avoir 2 euros à la fin du mois. Mais l'intérêt de l'argent... Il faut juste dire que la plupart des gens, en fait, ne connaissent pas vraiment de toute façon le principe de monétisation, qu'ils ne savent pas vraiment combien on gagne, etc. Ils ne parlaient pas du revenu. Mais qu'il y a pas mal de gens qui se lancent sur Youtube en se disant ouais, je vais me faire de l'argent, etc. Je pense qu'ils voulaient plutôt dire ça. Il faut qu'ils oublient. Il faut qu'ils oublient parce qu'ils ne se font pas d'argent. Ou pas beaucoup. Ils ne se font pas d'argent. Je veux dire... Alors après, il y a des Youtubers qui s'en font un peu plus que ça parce qu'ils passent des contrats avec EA Games, etc. Mais on les compte sur le doigt de la main. Ceux qui gagnent vraiment bien leur vie avec Youtube, franchement, on les compte sur le doigt d'une main. Les autres, non. Donc, il ne faut pas croire du tout que Youtube, c'est rémunérateur. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, mais quand vous voulez... Moi, par exemple, j'en vis, c'est avec ça que je vis. Je peux vous dire que 1 000 euros par mois, c'est dur. On ne fait rien avec. Moi, j'ai 1 300 euros de loyer déjà. Donc, si vous voulez, il y a un problème déjà de base. Donc, il ne faut pas du tout croire ce qu'on raconte parce que moi, j'ai vu des trucs sur les soi-disant rémunérations des Youtubers parce qu'il y a ces Social Blade, je crois, qui fait un tableau où il met tous les Youtubers avec leur nombre d'abonnés, leur nombre de vues et combien ils sont censés gagner. Et alors, juste, ce truc, il est totalement faux. Totalement. Parce que déjà, ils partent sur 100% des vues. Il faut savoir que sur Youtube, on n'est pas rémunéré sur 100% des vues. Mais on est rémunéré sur 60% des vues. Déjà. Et non pas 100%. Parce que toutes les vues qui sont faites via les mobiles, iPads, etc., on n'est pas rémunéré dessus. Parce que là, je vois par exemple que sur un topic, ils disent 7 860 euros par mois, tu gagnerais, Bilou. Je gagne. J'aimerais trop. Putain. J'aimerais trop. 7 860 euros par mois. Yo. Eh bien, on ne me l'a pas dit. Mais après, les revenus, ça dépend aussi du partenaire que tu as avec Youtube. Ils sont différents selon le partenaire. Mais non, ils ne sont pas différents selon les partenaires. Non, c'est faux. Ce que je vois, c'est que Machinima, apparemment, il paierait un peu plus. Machinima, mais Machinima, ce n'est pas Youtube. Non, mais ce que je veux dire des partenaires Youtube, moi, je ne parle pas de… là, je ne parlais que des partenariats Youtube. Moi, ceci dit, je suis chez Machinima. Pourtant, j'ai négocié un contrat qui est plutôt pas mal. Et quand tu vois ce que je gagne, au secours. Non, non, ils se comptent sur les doigts d'une main ceux qui arrivent à vraiment gagner leur vie avec Youtube. Après, l'avantage, c'est que tu as la chance de faire quelque chose qui te plaît et de réussir à gagner un peu d'argent en faisant ça. C'est-à-dire qu'après, tout dépend. Par exemple, quelqu'un qui va avoir 16 ou 17 ans qui est chez ses parents et qui gagne 1000 euros par mois, c'est cool. C'est cool, ça te fait un chouette argent de poche, etc. Après, quand tu es comme moi, c'est-à-dire moi, je suis toute seule avec ma fille, c'est mon seul revenu, bon, là, c'est moins cool. Donc, ça dépend surtout de la victoire finalement. Et c'est vrai que pour tous ceux Natu, Unster, enfin, tous ceux qui gagnent leur vie avec Youtube et qui sont encore chez leurs parents, alors eux, c'est cool parce qu'effectivement, là, quand tu es chez tes parents et que tu n'as rien à payer, 1000 euros, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà quoi. Et puis, je vous dis, il ne faut pas oublier que quand on a le revenu Youtube, là-dessus, vous êtes obligé d'ouvrir une société. Donc, de déclarer ça. Donc, vous avez les charges plus les charges patronales. Donc, là-dessus, ça vous en retire une énorme part. Et là-dessus, il faut payer vos impôts. Donc, ce qui reste au bout du compte, voilà quoi. pourquoi pas voir ça. On a reçu deux SMS. Alors, coucou Biloulette et bonsoir la radio. Je voulais te demander quel est ton jeu préféré, ton jeu vidéo préféré. Et est-ce que tu connais ton Raider ? On va en parler après dans le game. Ouais, ça, tu répondras après. Et alors, est-ce que tu connais ton Raider ? Oui, oui, je connais. J'ai essayé de jouer, j'y arrive pas du tout, mais je connais. D'accord. Alors, deuxième SMS de Honch. Tu es rémunéré. Ouais, mais ça, c'est déjà posé, donc non ? Et en effet, tiens, j'en vois une. Si vous mettez Adblock, on n'est pas rémunéré. C'est vrai. Ben oui, forcément. On est rémunéré avec les pubs. Je tiens à saluer sur le topic que j'ai vu du Conem, qui est un auditeur auquel on fait un petit peu de pub pour en profiter, donc pour vous dire que si vous avez une chaîne YouTube, la radio, nous, on peut vous diffuser quotidiennement à l'antenne pour vous faire un peu de pub. Pour ça, il vous suffit simplement d'envoyer un mail à diffusion 1518radio arrobas gmail.com et on vous passera à l'antenne gratuitement, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Petit message de pub au milieu de l'émission. Et il est 22h02 d'ailleurs au passage. On va continuer un tout petit peu encore. Ah oui, c'est ça. C'est Bilou, c'est comme tu veux. Moi, c'est sympa de répondre aux questions. D'accord. En plus, il y a des questions plutôt intéressantes. Tant qu'on ne dit pas avec quoi tu enregistres. C'est cool. Avec quoi tu enregistres ? Avec Fraps. Moi, j'ai une question. À quand un Biloulette sur Slender ? Ah oui, c'est sympa. J'y pensais, mais déjà, je suis en train de faire Fear 3. J'ai déjà bien peur, je dois vous dire. J'y pensais à Slender, mais en fait, je suis allé voir des vidéos et je n'ai pas trouvé ça. Oui, mais Jouji, tu verras après. Il faut y jouer au moins une fois, je pense. Il est gratuit en plus, je crois. Oui, il y a eu plusieurs versions de sorties. Oui, il y a sept versions de sorties, donc c'est sept maps différentes. la première version, c'est celle d'un forêt, ensuite un asset avec des hospices, plein de trucs, des écoles, Et toutes les versions sont gratuites. D'accord, parce que là, de toute façon, je ne peux rien acheter du tout. Donc, si c'est gratos, je peux. Si ce n'est pas gratos, je ne peux pas. Alors, il y avait une autre question qui faisait partie du SMS de tout à l'heure que je n'ai pas lu. Alors, quel est ton métier ? Ma chaîne. À part YouTube. De ma chaîne. Je m'occupe de mes trois chaînes et de mes petits loulous et de mes grands loulous parce qu'il y a des grands loulous. J'ai des vieux aussi. C'est cool. Et j'ai des mêmes très vieux. Mon plus vieil abonné a 77 ans. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui, c'est excellent. En plus, on s'écrit de temps en temps et tout. C'est excellent. C'est un vieux monsieur. On le salue si jamais il nous écoute. Oui, peut-être. Minisnap te demande si tu regardes des vidéos ou des let's play en particulier ou si tu suivais certains youtubeurs. Alors, je suivais, oui, certains youtubeurs mais je n'ai plus le temps. Donc, non, je n'en regarde plus. Par exemple, Joueur du Grenier, c'est peut-être plus facile à suivre que certains youtubeurs qui sortent des vidéos assez quotidiennement. Oui, mais ce n'est pas ce que je préfère. Donc, je ne suis pas spécialement une grande fan. J'aime beaucoup Fred. J'aime beaucoup l'homme mais j'aime bien certaines. Il y a certaines de ces vidéos qui m'ont bien fait rire. Mais par exemple, je préfère Papy Grenier. Je préfère les Papy Grenier. Non, je suis plutôt branchée par Salut les Geeks. J'aime beaucoup Salut les Geeks. Et puis, voilà. Sinon, je vous dis, je regarde globalement personne n'a par iPlay. Je suis toujours amoureuse d'iPlay for You. Enfin, amoureuse. Entre guillemets. Au travail. J'adore ce mec. En plus, c'est quelqu'un que je connais. Et juste, je surkiffe ce mec. Il est trop génial, trop gentil, trop... Bref, c'est un garçon absolument top. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'est pas plus d'abonnés que ça parce qu'il fait des super concepts. Il se déchire à faire des trucs absolument incroyables avec des maps juste hallucinantes. Et donc, quand j'ai du temps, en général, c'est surtout lui que je regarde. Alors, il y a 0x10c qui nous demande ce que tu faisais avant YouTube. Ah, oh là là, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai été assistante de direction. J'ai été commerciale. Donc, j'ai été chanteuse professionnelle pendant 4 ans. J'ai été dame pipi. Donc, je nettoyais les toilettes. J'ai été crémière, fromagère. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai vendu de la lingerie. Quoi d'autre ? J'ai été formatrice. Voilà, à peu près. C'est un peu dans tous les domaines, en fait. Oui, oui, oui. Bilou, est-ce que tu vas participer au court-métrage de prix pour une cible ? Ben non, on ne m'a pas pris pour cible, donc non. Je ne sais même pas qui c'est et ils ne m'ont pas pris pour cible, donc non. Non, mais en fait, c'est un court-métrage apparemment que Easy Maniax, Goz, je n'arrive pas à dire son pseudo, Boo Box, Diablo X9 et Cruxy font. Tu as vu un peu ce qu'ils... Non ? Je ne sais même pas ce que c'est, non. D'accord. Je connais les youtubers que tu viens de citer, mais je ne sais pas ce que c'est que leur court-métrage. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a un contact avec Diablo X9, mais je voudrais trop faire un canapé avec ce garçon et je n'arrive pas à le contacter. Peut-être bientôt, peut-être bientôt. Mais Diablo X9, on l'avait invité il y a un moment, mais je crois que c'était il y a deux ans ou un an et demi, je ne m'en rappelle plus. Je demanderais au passage, mais je ne sais plus qui l'avait... Parce que je n'arrive pas du tout à le contacter et puis même par Twitter, il a tellement d'abonnés qu'il ne voit pas du tout les messages et j'aurais bien aimé faire un canapé avec lui. Et je n'arrive pas à le joindre. Moi, Biloulette, je t'en parlerais peut-être par un message privé, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait te rentrer en contact avec lui. Ah bah super. Mais je ne suis pas sûr, je vais essayer. Moi, par exemple, si, si, moi, je vais pouvoir... Ah bah merci, je vais pouvoir. Il y a une question pareille de 0x10c qui te demande est-ce que tu as d'autres passions dehors de la culture geek, par exemple de la littérature ? Alors, non, je ne dirais pas que c'est une passion, mais je lis tous les jours. Mais ce n'est pas une passion parce que je ne passe pas des heures à lire. Non, mes passions se situent plutôt au niveau des plantes. J'ai un élevage de plantes subtropiques à la fleur. Et puis, bon, anciennement la musique parce que là, j'en fais plus depuis quelques temps. Donc, voilà. Donc là, la musique, c'est un peu éteint pour l'instant et les plantes. Je salue Dan qui vient d'arriver, Bougredan qui a été en retard. Mais bon, bonjour. Bonjour. Ça, j'ai tout le monde. Désolé du retard. J'étais à un anniversaire. Salut, Bilou. Salut. Alors, il y a un petit message sympa de The Petit Fanta, s'il vous plaît. Non, mon petit cœur. Alors, un petit message à transmettre. Merci, Bilou, de donner autant de ta personne pour nous car je me doute que faire un live de 3h30 et être interviewé ensuite à la suite plutôt ne doit pas être facile. Merci vraiment avec un petit smiley. Je t'en prie, mon petit cœur. Petit Fanta, c'est un de mes petits chouchous qui est toujours là. Il y a une question de Fast Track. Où se déroule GeekFerries ? Orléans. C'est à côté d'Orléans. Oui, c'est à côté d'Orléans. Dracon Black te demande si tu prévois de faire un canapé avec Chris de Minute Papillon. Je ne le connais pas. Pardon. Attendez, je m'étouffe et je reviens. D'accord. La vache, j'ai une bronchite alors je meurs, je reviens. D'accord, à tout de suite. Alors peut-être une petite musique en attendant. Non, non, je meurs assez vite en général. C'est ça, c'est mieux qu'il. C'est mieux. Donc je vois un commentaire de Endal. Diablo X9 c'est un mec cupide. Tant qu'il n'y a pas d'argent à gagner, tu n'arriveras pas à faire quoi que ce soit avec lui. Enfin, tu n'arriveras rien à faire. Je ne suis pas persuadé de ça. Et voilà, faites attention au jugement hâtif. Alors il y a quelqu'un, c'est 5AMP qui laisse une adresse mail contact professionnel. Voilà, je te la transmets. Non, 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 mais ça ne sert à rien du tout, il ne répond pas. Ah bon. Essaye quand même mais il ne répond presque pas. D'accord. Non, mais essaye. Non, mais... Tu n'as rien à rien. Voilà. On voit le mec qui a essayé. Non, mais j'ai bien d'autres moyens. Cheshounet, je suis à 100€ par mois. D'accord. Cheshounet, oui, qui fait des vidéos pareil sur YouTube. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. C'est franchement super sympa. Et normalement, bientôt, je peux m'avancer. J'espère qu'il ne va pas me disputer de l'avoir dit. Mais on va sûrement tourner une petite vidéo dans les jours à venir avec Cheshounet. Vous verrez ça sur notre chaîne, la chaîne de la radio. Oui, tout à fait. Organiseras-tu des conversations Skype avec quelques-uns de tes abonnés un jour ? Non. Non, parce que déjà, je ne sais pas bien comment je choisirais. C'est-à-dire, pourquoi je choisirais un tel plutôt qu'un tel ? Oui, c'est ça. Non. Au même titre que je ne tourne pas avec mes abonnés pour la même raison. Déjà, je n'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, comment je choisis un tel plutôt qu'un tel ? Donc, non. Non, non. Et puis, en plus, de toute façon, je n'ai pas le temps. Question de Eldred. Bilou, tu suis les web-séries comme Noob ou Le Visiteur du Futur ? Non, j'ai regardé un peu Noob pour voir ce que c'était. Je n'ai pas accroché. Et Les Visiteurs du Futur, je ne connais pas. Peux-tu donner les... Non, c'est une question à ne pas poser. Je crois avoir ignoré. Je repose un canap prévu avec Chris de Milou de Papillon. Bilou a dit qu'elle ne le connaissait pas. Coucou à Windaub qui vient d'arriver sur le topic. Windaub qui est un animateur de la radio. Coucou à Windaub. Est-ce qu'il y a des questions du côté des SMS ? Oui, il y en a une, mais elle n'est pas intéressante. On va passer. Je vous pose la tout de même. Enfin, je veux dire... Alors, Bilou, que penses-tu du fait que Pimps demande de l'argent à ses abonnés pour se payer son nouvel ordinateur ? Je n'en pense pas du bien. Je n'en pense pas du bien. Maintenant, on le fait ce qu'elle veut. Mais je n'en pense pas du bien parce que je pense que quand on est adulte et c'est son cas, elle a 28 ans et qu'on a besoin d'un ordi, on va travailler pour l'acheter. Mais on ne demande pas à des gamins de 15 ans de le payer. Surtout pour ne pas donner de nouvelles après pendant trois mois. Voilà. Ça, c'est dit. Après, il y a un minimum. Si tu fais une vidéo où tu demandes à tes abonnés que tu sais être des enfants de te donner leur forfait téléphone, ce genre de truc pour te payer un ordi, il me semble qu'après, le minimum, c'est au moins de revenir un peu les tenir au courant de ce qu'il en est. Parce qu'elle a bel et bien touché de l'argent. Donc après, je trouve que la moindre des choses, c'est de revenir un petit peu parler avec eux. Parce que là, voilà. question de Spey. Bilou, pourquoi tu fais plus de choses avec Fanta et Bob ? Eh bien, écoutez, parce qu'on a des trucs à faire à droite et à gauche et que moi, je n'ajoute plus rien à ce que je fais là. Parce que je fais déjà presque trop de choses par rapport au nombre de jours de publication. Donc, il y a certaines de mes vidéos déjà que je suis obligée de passer à une fois tous les 15 jours. Donc, voilà. Voilà. Alors, il y a Mini Snap qui te dit « Moi aussi, je tiens à remercier Bilouette car elle offre beaucoup de divertissement et pour les gens comme moi qui ont eu du mal, qui ont eu pas mal de souties de sauté, ça remonte le moral. » Eh bien, tant mieux. Tant mieux. C'est bien, ça. Si je peux aider ceux qui ont des problèmes de santé ou qui s'emmerdent vraiment, etc., c'est cool. Je suis contente. Bon, après, il y a une question qui est bizarre, mais on va l'appeler. Tazine est là. « Quel est ton vrai prénom ? » C'est les six fois que je pose la question. Bien sûr que je te le donnerai pas. De poser la question, c'est plus simple. Bien sûr. Je te le donnerai pas. Appelle-moi. C'est Bil de mon prénom et Oulette de mon nom de famille. Voilà. Bilouette. Bilouette, est-ce que tu aimes les chouquettes ? Non. Tu as demandé tes pisions ? Non. Ah bon ? Non, j'aime pas ça. C'est bon, les chouquettes. Ah ouais, les chouquettes, aimes-tu les loulettes ? Les loulettes, je ne connais pas. J'ai pas envie de dire ça, c'est super. Alors, à quelle chaîne es-tu abonné ? Attends, faut que je regarde dans mes abonnements. Alors, à la fin, c'est un petit peu public. Bah non, c'est public. C'est pas ma question, c'est une question de quelqu'un d'autre. On ne peut plus le voir maintenant. Donc, je suis abonné à Louvinette, Guzz Productions, Non, mais tu n'es pas obligé d'y répondre sinon. Bah si, je réponds. R6, Iplay4U, Iplay4Fun, Coestar, A2Sajou, je m'auto-promeu, Crawling, Atomium, Aello Red, Front Connection, LaDrogue92, Gizmeux, Indiana2, Michel Onfray, Dylan Dou, Podcast A2PO, il y en a plein, The True Watts, qui est la nouvelle chaîne de Watzin, qui est un mec que je vous conseille, Cynthia Dulude, Norman, Deriv et Watzin. Et voilà. D'accord. Elle est appréciée à prendre du chien. À qui ? Evenix. Oui. Oui, allô ? Oui. Oui ? Oui, non mais... C'est pourquoi. Non. On peut passer à la suite, Evenix, du coup. Il reste, quoi, le concours, le Golden Game, et du coup, le débat. Voilà. Oui. Alors, le concours. On va passer au concours. Alors, on va vous passer trois musiques de jeux vidéo. Donc, il faudra reconnaître les trois titres de musique de jeux. Enfin, des trois jeux, quoi. donc, vous envoyez les trois titres par SMS. Suis de tout votre pseudo-scape, comme ça, vous pourrez vous contacter. Je peux vous couper, juste, excusez-moi, mais il y a Production HD 20 qui dit, bouh, j'ai payé 50 cents pour rien, on n'a pas reçu mon SMS. Bien fait. Vous l'avez eu ou pas ? Poste-le sur le topique du coup. Il a posté, c'est, est-ce que Biloulette pense que la nouvelle communauté YouTube comme moi peut-elle réussir sur YouTube ? Car si nous regardons bien les gens, on a dû retrouver leur YouTubeur préféré et vont moins chercher sur YouTube des vidéos. Ouf. Peu cher. Ben, écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai coup de bol, donc, difficile à dire. C'est quand même pas un coup de bol, Bilou, les gens, s'ils t'apprécient, c'est pas juste par chance quand même. Non, mais c'est de la chance s'ils tombent sur ta chaîne. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est de tomber sur ta chaîne. Après, bien sûr que, moi, tu sais ceux qui me disent, ouais, si t'avais pas été une femme ou s'il n'y avait pas eu Fanta, t'aurais pas 100 000 abonnés. Soit, Fanta m'a bien aidé, soit le fait que je sois une femme et une vieille, ça m'a bien aidé. Maintenant, si je proposais un contenu de merde, ça n'aurait pas marché. C'est sûr. Mais par contre, après, c'est un vrai coup de bol de se faire repérer, quoi. Et pour répondre aussi à Artet, ma convention sera gratuite. Voilà. Excusez-moi. D'accord. D'accord. Alors moi, j'ai pas tout suivi. Ta convention sera gratuite. D'accord, je rattrape pas les événements. Il y aura un replay de ça. D'accord. Le concours. Donc, alors, beaucoup de trucs à gagner ce soir. Donc, vous aurez déjà le droit de venir sur Skype avec nous pour poser des questions à Bibulette en direct. Vous aurez aussi le droit de gagner un pass invité pour Diable 3 et une clé bêta pour la bêta fermée de Age of Willing. Putain, il est dur. Et de Dota 2. Et de Dota 2 aussi que rajoute Idan. Et moi, j'ajoute Métro 2033. Mais oui. Bon, tout le monde ajoute sa collection de jeux vidéo. Voilà, c'est ça. C'est les enchères maintenant. Vous me donnez votre pseudo-steam. mais je vous en vais tout à l'heure. Ouais, on voit votre remake, ça suffit. Allez. J'ajoute une baisse. Le numéro. Donc, attends, Horto, est-ce que tu pourrais repasser le jingle SMS pour bien qu'ils sachent comment envoyer leur SMS ? On va le dire à l'oral parce que Idan va encore me disputer d'avoir mis le jingle. Donc, pour les SMS 71001, vous envoyez 1078 suivis de votre message. Donc, en l'occurrence, les 3 noms de musique de jeux vidéo avec votre pseudo Skype pour qu'on puisse vous recontacter par la suite. Voilà. Donc, à gagner ce soir, Amonix, tu peux répéter rapidement et après, on passe les 3 extraits de musique. Alors, un pass invité pour Diablo 3, une clé beta pour Age of Willing, une clé Steam pour Dota 2 et le droit de passer sur Skype pour poser des questions à Billoulette. Voilà. Et tout de suite, la météo des plages avec Bison fumé. Allez, c'est parti, 3 musiques et je tiens à dire que c'est franchement assez simple. C'est facile, c'est facile. Il y a Mario. Chut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est assez simple pourtant. Moi, j'ai les noms en même temps. Donc là, ils doivent reconnaître la musique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a 3... Les musiques, ils passent mal sur Skype, j'ai l'impression. Ils ont... Écoute, je ne peux pas faire mieux. Je vais essayer de les repasser une deuxième fois. 71001 1578 suivi de votre réponse. Si jamais vous n'avez pas les 3 musiques, ce n'est pas grave. Si jamais vous avez au moins 2, on va dire que... On va faire cadeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Maître Mente, tu en as un de bon sur ta liste. C'était Zelda. Mais je tute. Ah, c'était ça en plus ? Oui, il y a un Zelda, mais bon, vous avez au moins un nom. Je t'assure que je ne savais absolument pas, je n'avais pas reconnu. Est-ce que j'ai reçu des SMS EvenX ? Eh bien non, personne n'a gagné. Non, perso, ça me met petits problèmes chez moi. EvenX ? Oui, je me suis mis sur le bouton et j'ai parlé dans le vide, mais bon. D'accord. Je me disais qu'il y avait un truc que j'ai chanté. Quelqu'un qui demande il y a Eldred qui demande si c'est la musique de Bus Simulator. Non. Bus Simulator. Ah oui, c'est très drôle, oui. Oui, non, mais oui. Alors, SMS. Le temps que la page s'actualise. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient donné une réponse, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Par exemple, on nous dit Starfox, FFF, voilà, et il y en a un autre qui dit Zelda 2, BF3, Skyrim. Il y a une réponse, en fait, dans vos messages. Il y a par exemple M'dan qui nous dit Metal Gun Solid, God of War. À chaque fois, en fait, vous avez la bonne réponse, vous avez une des bonnes mais il faut essayer de les regrouper. Il faut en avoir deux. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Non. Non, 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 c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un ami. Donc voilà, il se plaît parce que je n'ai pas dit que c'était lui. Donc voilà, Sébastien. Peu cher. Il y avait qu'à envoyer un SMS. Je lui ai dit qu'il ne peut pas. Il y en avait qui... Alors, ça ne s'actualise pas pour l'instant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un problème. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on passe au Golden Game et on passera aux réponses. On gardera les réponses dans 5-10 minutes. Voilà. Voilà. Alors, le temps que je laisse pesanter. Voilà, attends, le temps que la page sera... Alors, il y a eu deux participations. Je vous envoie les messages des deux participations. Je ne sais pas s'il y en a un qui est bon. Oui. C'est vrai ? Ah, oui, oui, oui. Alors, 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 il y en a... Il y en a un qui a trouvé une musique, l'autre a trouvé aucune, mais... Ouais. Il faut trouver deux. Deux, allez. Alors, deux. Deux sur trois minimum pour avoir le cadet. Est-ce que, Milou, tu as reconnu les trois musiques ? Pas du tout. Alors, il y a du Minecraft, pourtant. Il y a une musique de Minecraft ? Non. Non, non, pas du tout. Ah non, parce que... Non, non, c'est du Minecraft avec le mode... Par contre, Orto, on me dit sur Skype qu'il y a un message quand on envoie un SMS, le service que vous demandez est inexistant. 50 centimes, rentable. ils ont pété un petit câble. On les reçoit. Il y a un truc... J'en les reçois. D'accord. Il y a un autre qui a été envoyé. Est-ce que c'est ça ? C'est vrai ? Il y a une bonne réponse, toujours. Il y a un truc... Attends, je vais faire un truc tout simple. C'est que je vais poster... Par contre, n'oubliez pas de laisser vos pseudos à la fin parce que là, par exemple, on ne sait pas qui c'est. De toute façon, il y a une personne sur le topic qui en a trouvé deux sur trois dans le pire des cas. Je vais faire un truc, là. C'est que je vais poster sur le topic les trois réponses et ce sera le premier qui m'envoie les trois réponses. Non, mais ça, c'est pas... Non, 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 c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool, on va prendre plutôt sur le topic. Oui, il y a quelqu'un qui a donné deux bonnes réponses sur le topic. Je vais essayer de retrouver... Oui, laissons, le temps passe, les gars. Elle a gagné. Vous pouvez donner les réponses à l'antenne comme ça, maintenant. Dragon Black, un jeu très connu que tout le monde connaît, évidemment. Non, c'est le pseudo de la personne qui a donné les deux bonnes réponses. hommage pour ton troll. Zelda, donc, qui était la première musique. Metal Gear Solid était la deuxième et la dernière était Hitman, bleu de monnaie. Mais t'as vu, je t'avais dit qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Pop, Paul XV, qui a dit non, mais la troisième, c'est Hitman, Band & Cult. Il vient de le dire. La troisième fait pas du tout Hitman. Voilà, voilà, tu vois, je te l'avais dit. Attends, il y a Chechounet qui me dit c'est un scandale que personne ne reconnaisse la dernière, je vais zoutrer, c'est Hitman. Oui, oui, d'accord. Sauf que Hitman, Hitman quoi. Bah écoute, ça commence avec des chants grégoriens, c'est très stressant ça, on dirait à l'eau. Je suis désolé. Rack & Black, chants grégoriens au début. Onvoyer, si tu peux envoyer AMP avec ton pseudo Skype, on te fera passer à l'antenne et bien sûr, tu gagneras les promises. Il n'y a pas de micro, désolé. Bon bah on te fait parvenir les cadeaux, si tu te donnes ton email et on te fait parvenir les cadeaux. Ouais, écoute-moi MP, c'est pas grave, on t'enverra. Onvoie ton email par MP comme ça on t'enverra tous les cadeaux. Voilà. La suite ! Alors, ouais, Dracone qui est... Attends, j'ai un problème. On s'en fout, elle est Bilou, elle est dans son canapé ou je sais pas. Mais non, mais on y va là, allez, on en s'aime. Juliette, elle est vieille, elle est en train de s'endormir. Mais non, mais là, tu dois être devant ton peçon et te dire mais qu'est-ce qu'il fout ? Je suis en train de faire autre chose, mais en attendant que vous fassiez votre vie. D'ailleurs, tiens, j'en profite. J'ai la voix qui se casse avec la... Comme je suis, j'ai la crève. Bon bref, je vais me transformer en mâle bientôt, je pense. Juste pour les petits loups qui sont abonnés à ma chaîne, je suis en train de vous publier le Terraface, mon pack en 1.4.6. Voilà, c'est ça que je fais pendant qu'ils font je sais pas quoi. C'est vrai que je sais pas quoi le machin en 1.4.6. Alors, il y avait Production H2O, alors je m'excuse, mille excuses Bilou, il y a Production H2O qui nous dit qu'il avait envoyé un SMS avec deux bonnes réponses. Donc, est-ce qu'on peut pas le faire passer, lui ? Oui, on va aller. Est-ce que tu, enfin le SMS, est-ce que tu peux dans ce cas le copier-coller sur le topic ? Nous, on vérifiera par la suite, on t'invitera à l'antenne, il n'y a pas de problème. Et tu gagnes les lots. Voilà. Bien. Voilà, donc, c'est le Golden Game. La suite de l'émission, le Golden Game. Alors, on va parler de plusieurs jeux qui ont marqué l'esprit de Biloulette. Vas-y. Alors, Biloulette, quels sont les jeux qui t'ont marqué ? Bison Futé, Biloulette te demande quels sont les jeux qui t'ont marqué dans ta carrière de gameuse ? Dans ma carrière de gameuse ? Empire Earth, j'ai adoré ce jeu. Et Siberia également et longueur de journée. D'accord, je ne connais absolument pas. C'est des vieux jeux, tu n'étais peut-être pas née encore, non, je rigole. Il n'y a pas de jeu que tu as joué plus que Minecraft ? Non, les Sims, j'y ai joué énormément, mais j'ai battu avec Minecraft. Les Sims, premier du nom ? Oui. Mais j'ai joué plus à Minecraft. Avec moi, je me rappelle de l'extension Abracadabra. C'était génial. Bon, c'est tout, c'est tout. Les Sims, ils ont sorti trois ans. De quoi ? Non, je n'ai rien que la petite musique dans les Sims 1 quand tu es en mode construction, c'est juste ça, en fait, ça fait juste le charme du jeu. Mais les Sims, je te jure qu'au bout de six heures de construction, ça commence à te saouler. Je crois que c'est le jeu qui a le plus d'expansion. Ah oui, ça c'est clair. Les Sims ? Ah oui, surtout les Sims 2. Non, mais même le premier, il y en a eu quatre expansions, je crois. Non, il y en a eu plus que quatre. Il y en a forcément eu plus que quatre. rien que dans les Sims Deluxe, il y avait déjà trois extensions dedans alors que c'était un truc qui était fait pour revendre d'autres extensions derrière. Donc, voilà. Le deux, par contre, est-ce que tu es donc pas bon ? Oui ? Je veux juste dire, production HD20, envoie-moi un MP avec ton pseudo Skype et on te rajoutera à la conversation. À l'orthographe. Oui, à l'orthographe. Donc, l'auteur du topic. Alors, il y a eu sept extensions. Sept ? Non, huit. Neuf. Neuf extensions. Sur le combien ? Sur les Sims premiers du nom. Sept ? Ouais. Le deux, il y en a eu moins mais vu qu'il y a eu des kits. Pour les kits, c'est pas vraiment... Ah, je comptais des kits, moi. C'est un peu de la merde. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais le kit H&M Fashion. C'est vrai qu'il y a trop de plus pour avoir ça. C'est un peu de l'arnaque. Il y a des questionnaires. C'est de l'arnaque. Surtout des vêtements H&M. C'est pas une marque qui fait rêver H&M. C'est vrai que ça fait pas tellement rêver. Voilà. Alors, s'il y a bien une chose par contre qui a suivi plus d'extensions, c'est la peau de Tina Turner. Je tenais à le dire. Oh ! voilà. C'est vrai que les Sims, c'est un jeu, tout le monde y est passé. Après, on y reste plus ou moins longtemps, plus ou moins souvent. Bilou, toi, les Sims, t'as joué à tous les Sims ou uniquement à une catégorie ? Pas tous. Même les 3, j'y ai joué il n'y a encore pas très longtemps. Non, j'y ai joué à tous. Mais surtout, les Sims 1, j'y ai joué énormément, énormément. Comme à l'époque, j'étais malade. Du coup, je butais du pixel avec des FPS de bourrin genre Ghost Recon, etc. Et puis, quand j'en avais marre de buter du pixel, je passais sur les Sims. Donc, j'y ai joué un temps infini. Comme j'ai été arrêté pendant un an, j'y ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je trouve que moi, les Sims, c'est trop commercial. Parce qu'ils te sortent le jeu, sauf qu'après, il faut que tu rachètes 300 000 expansions pour des trucs. Oui, c'est honteux, mais bon, franchement, petit piac, petit piac, petit piac, quoi. Il faut arrêter, les Sims, ils n'ont pas de concurrents en plus sur le segment. Non, mais dépenser 20 euros pour avoir des vêtements H&M, ils auraient pu l'incuré dans le jeu, ça. C'est dégueulasse, quoi. Non, c'est en plus, ils vendent leurs extensions à des prix de fou. Tout ça pour avoir des extensions pour H&M où ils te rajoutent trois pauvres fringues. Mais ce qui est le plus honteux, c'est que sur les Sims 3, on peut payer avec de l'argent réel pour avoir un meuble. C'est vrai ? Ah bon ? Oui, oui. Je crois que tu comprends peut-être avec Abro Hotel. On peut acheter des Sims points, et c'est vrai, et avoir des objets supplémentaires dans le jeu. C'est ça. C'est si dit, Diablo fait ça aussi. Diablo, il y a même un gars qui a acheté un objet à un million d'euros. Attends, c'était un million d'euros à peu près. T'es sûr de ça ? J'avais vu ça, c'est une rumeur. C'était source, s'il te plaît. Mais source, c'est jeuxvideo.com. Donc très mauvaise... Oui, c'est bien ce que je dis. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est qui la rumeur ? Je pense que c'est une grosse connerie. On est tous d'accord pour dire que c'est une grosse connerie. Bon, Evenix, je t'annonce que tu es viré. Pardon. Excusez-moi, on fera ça après. On fera ça après, en fait. J'invite Productions HD, donc j'ai son Skype, je suis en train de l'inviter. On est beaucoup, là, dis donc, dans la conversation. Oui, on était prévu pour 4, normalement. Allô ? Allô ? Oui. Bonjour, Jérémy. Allô ? Es-tu là ? Bonjour tout le monde. On t'entend souffler dans ton micro. Au moins, il reste... Salut ! Salut ! On savait au moins que tu étais vivant. Déjà, c'était bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Productions HD 20, Biloulette, Biloulette, Productions HD 20. Bonsoir, les présentations sont faites, on va passer à table. Oh mon Dieu. Excusez-moi de l'absence, les nièces et neveux, ça fait du bruit. D'accord. Re-Hydan Gai. Re-orthographe. Alors, je ne sais pas comment on doit t'appeler, en fait. Productions. Si vous voulez, production, prodigie, comme vous voulez. Jérémy. Oui, Jérémy. Si tu veux. Au début, je croyais que tu t'appelais Jérémy Castaldi. Oui. Voilà. C'est ça, tu viens de balancer son nom de famille à tout le monde. Non, ça, c'est dégueulasse. Ah, merde. Parce que, il y a ses parents qui écoutent, ils ne voulaient pas qu'ils le sachent. C'est dégueulasse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ne sont pas fiers de toi. Alors, Jérémy. Et si tu veux rester dans la conversation ? Alors, oui, il y a des petites questions à poser. Il y a des questions à poser. Vas-y. Alors, je ne sais pas par laquelle commencer. Continuez pour un instant, je vais essayer de réfléchir. Mais non, mais ça va, non, nous donner des enfants aussi. Magne le cul, maintenant. Allôtez de lui mettre la pression, le pauvre. Défuge-toi. Je suis content de mettre ici, c'est pour ça. D'accord. En plus de ça. Vas-y, jette tout, on fera le tri. Alors. Exactement. Essaye de dire des mots, on essaiera de faire des phrases avec. Imagine, il le fait. Elle adorait la pression. Non, il va sortir Biloulette, canapé, mentalo ou vanille, quoi. On réussira à faire une question avec ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. Alors, j'ai une question. D'où Biloulette, sors-tu ton noue YouTube ? Mon pseudo. Je appelais ma nièce Biloulette à roulette quand elle était petite. Ok. Voilà. C'est vachement intéressant, non ? Mais question, Biloulette, c'est donc 3T ou 2T ? Parce qu'il y a les deux versions, en fait. En fait, mon pseudo réel, c'est Biloulette 2T, mais quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il y en avait déjà rien qui me l'avait piqué alors j'ai mis 3T. et il y a des jeux où je suis obligé, j'ai un jeu, je suis à 5T. Je ne sais pas si tu vois quoi, c'est-à-dire que carrément, maintenant, je me fais piquer mon pseudo de partout et là, maintenant, je suis obligé de prendre des pseudos avec 5T. Ça ne ressemble à rien. Du coup, tu es bien détendu, parce que 5T, quand même, ça fait fort en plus. Mais tu sais que tu es drôle, toi. Le premier qui allait la faire, on l'avait tous dans notre bouche, la blague. Et il a gagné. As-tu d'autres questions, Productions ? Oui. As-tu un objectif d'abonnés ? Un nombre ? Non. pas du tout. Je ne savais même pas que j'en aurais. Pardon, si tu veux. Je ne m'attendais pas qu'il y a ça. Au début, elle ne savait même pas ce que c'était que les abonnés. Au début, je m'attendais à montrer à mes trois potes mes vidéos, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir 1 000 abonnés, ni même 2 000, ni même 5 000, alors 100 000. Non, c'est un peu plus que tu ne fais pas ça pour les abonnés. Tu parles comme si tu ne t'enregistres pas. Je m'en bats les temps vraiment du nombre d'abonnés. Comme je l'ai souvent dit, je préfère avoir 100 000 abonnés sympas que 200 000 connards. Si on reste à 100 000, je suis très bien. Et puis, qui commence déjà par regarder mes vidéos, les 100 000, parce que quand je vois que je fais des vidéos à 20 000 vues avec 100 000 abonnés, ça ne sert à rien d'avoir 100 000 abonnés pour avoir 20 000 vues. Donc non, je m'en fous complètement du nombre d'abonnés. Vraiment. Il n'y a qu'un à six-tapes ? Eh bien, écoute, justement, on en parlait avec Mélique. Oh non ! Imagine ! Parce que... Excusez-moi ! Je suis en train de me rappeler une discussion avec Louvie. J'aimerais trop qu'elle soit en train d'écouter, parce qu'à ce moment-là, je suis sûre qu'elle est morte de rien. Parce qu'en fait, justement, on parlait du fait que, purée, là, au niveau des thunes, c'était chaud et que ce soit pour elle ou pour moi, qu'on ne savait pas bien comment on allait s'en sortir et tout. et puis je lui ai dit « Écoute, on n'a qu'à faire une sextape de vieille. » Et puis après, on s'est dit « Mais ouais, mais justement, c'est une sextape de vieille, ça ne va pas marcher. » Et puis après, on s'est dit « Si, justement, il n'y en a pas beaucoup des vieilles qui font des sextapes. Donc, ils viendront la voir juste pour nous troller. Alors, on va faire ça ou des pipes au bois. » Voilà. Excusez-moi. Voilà comment on va arrondir les fins de mois. Oh mon Dieu, excusez-moi. Il ne fallait pas me poser la question. Il voulait être en mode décontracté total. Je vous rassure, on ne le fera pas. On a peur de vous choquer. Donc, non, non, non. On se dit finalement non. Ce n'est pas la pudeur. Ce n'est pas la pudeur. On a peur de vous choquer. Alors, ce n'est pas pour ses enfants. Ce n'est pas non. Allons-y. une dernière question. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que tes vidéos sur YouTube ont inspiré certains membres de ta famille ou des amis à toi à en faire aussi ? Non. Non, je n'ai inspiré personne. Non, il y a ma fille qui rêve d'en faire mais forcément elle est pitchoune donc c'est normal. Mais sinon, non. Non, personne. Tu ne veux pas la faire partie ? Tu n'as déjà fait participer tes enfants à tes vidéos ? Non, elle est venue dans deux lives des lives importants où elle voulait vraiment être là mais non, je ne veux pas parce que je trouve que ce n'est pas la place d'une enfant de 9 ans d'être sur des vidéos donc non. Non, je ne veux pas qu'elle soit dans des vidéos. D'accord. Sinon, Jérémy, sur le débat ? Non, oui. Oui, tu es content d'avoir gagné ton lot à 100 000 euros ? Non. Je suis content. Très dur. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans le lot ? Je ne suis plus content d'être dans cette conversation. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans le vôtre cadeau ? Quelle clé te fait le plus plaisir ? Personnellement, la bêta. La bêta, de Diablo ? Non, l'autre, comment il s'appelle ? Oui, non. De Gipotato, moi aussi, je me rappelle. Et voilà. Et bien, content que ça se fait plaisir. Tu fais gagner des trucs mais tu ne sais plus quoi, d'accord. Et excusez-moi, une annonce importante. Bientôt, on va devoir utiliser des clés pour accéder à la laine des moutons et on les appellera les clés opatres. Merci. C'est la violence. Non, je ne y pensais pas avec le défi. Du coup, il a vu Jérémy. Oui, c'était bien. On va enchaîner sur le... Voilà. On va enchaîner sur le débat. Il reste 20 minutes d'émission. On va essayer de faire très rapide Évenick. Je reviens, j'aime bien vers un verre d'eau. D'accord. On va combler. Alors, vous avez acheté quoi Ikea hier ? Alors, moi, personnellement, j'ai pris un pack de 100 bougies chauffe-là parce que j'en avais plus et que pour... Voilà. Ton chauffage est tombé en rade ? Or, toi, tu peux remettre les deux magnifiques jingles. Oh, non. les jingles. SMS. C'est le monde. Ça me permet de garder mon plat au chaud. D'accord. Mon plat de patate au chaud. D'accord. Bien. Au pire, on fait des dédiés au forum. Le jingle ? Oh, non. Pas de jingle. Oui, Biloulette est de retour. Et voilà. Oui, on va faire une délication. On parlait bougie chauffe-plat de Ikea. C'est le temps que Biloulette revienne. C'était pas trop long. Petite dédie. Petite dédie au forum. À quelques-uns présents. Là, je suis sur la page 18. Je vais faire une dédie à toute la page 18. Le temps que la page se charge. Ils ont que 18 ans ? Non, là, c'est pas possible. Il faut... Je sais pas ce que vous avez mangé. Papy Grenier, Maître Mante qui poste sur le... Une vague d'humour sur la France. Mademoiselle Satura 974, Miralasset, Ezef, Z... Oula, ZRGTB, TRGH, joli pseudo. Windaub, et voilà. Et d'ailleurs, tu peux dire... Pour faire une petite dédicace à tous mes modos. Je leur fais un gros bisou. Coucou les modos de Biloulette. Coucou les modos de Biloulette, on vous salue. D'ailleurs, j'en connais un, il me semble, mais j'ai oublié son nom. Tu le connais vachement. J'ai vu qu'il avait publié... J'ai déjà parlé avec Nioh. C'est pas un modo Nioh, c'est un ami, c'est pas un modo. Non, je veux dire un modo... J'avais parlé avec lui quand j'étais dans une conversation avec Nioh, mais je ne me rappelais plus de son nom. Coucou à toi. Avionix, je te laisse enchaîner. On va continuer avec le débat. Le débat de ce soir, ce sera la Wii U, veut-elle le coup ? Chouette. Jean Biloulette, pas en tout cas. Non, je rigole. Je tiens juste à dire aussi, la Wii U, je compte l'apprendre. Je vais compter sur ce débat quand même pour savoir si je vais l'apprendre ou pas. Non, mais si je compte sur Nioh, tu l'apprendras pas. Moi, je vais... Moi, je suis pour l'apprendre. D'accord ? Parce que j'aime bien être en avis contradictoire avec toi. Qui, moi ? Juste pour le plaisir de contre-dire, tu vois. D'accord. Le problème de la Wii U, c'est qu'ils ont sorti la console, certes, mais si tu veux, les jeux qui sont sortis avec ne sont pas tellement différents. Déjà, oui, quand tu vois par exemple que le jeu Mario qui est sorti avec la Wii U est presque une totale copie du précédent, voilà, à la limite, il y a peut-être Zombie U qui peut donner envie. Après, c'est que des jeux qui sont déjà sortis, quoi. Oui, ils sont sortis. Écoute, écoute, tu te rappelles de la sortie de la DS ? Les gens disaient que c'était stupide de mettre un deuxième écran. Eh bien là, c'est pareil. Écoute, ils ont mis un deuxième écran, ça rajoute une nouvelle dimension. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent de faire un écran ? Oui, je suis payé par Nintendo. Et alors ? Mais ceci dit... Une deuxième console... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, non, que ce soit une deuxième console à part entière, quoi. Transportable... Ceci dit, parce que leur système de petit écran, il est bien, parce qu'il ne montre pas la même chose que l'écran de contrôle. Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Sur le jeu zombie, en l'occurrence, tu as un focus vraiment de face. Donc, tu ne vois pas les zombies, ils arrivent au dernier moment, du coup, dans ton petit écran de contrôle. Alors que quand tu regardes sur ton écran de télé, tu vois beaucoup plus large et tu les vois arriver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, moi, je trouve qu'elle a un défaut majeur, c'est que la petite manette, là, elle est super lourde. Et moi, je l'ai testée au Paris Games Week et au secours, au bout de 5 minutes, mais tu n'en peux plus, tu as les bras en compote. Mais même, en plus, l'écran tactile du Gamepad, c'est un écran tactile, pas comme les iPhones, en fait, c'est un écran tactile vraiment, il faut appuyer dessus à fond. C'est tout pourri. Et en plus, de toute façon, la Wii U, tu vas arrêter de me couper. Cette console, écoute, c'est une console Nintendo. Nintendo, c'est un petit peu depuis plusieurs... Nintendo, quoi. Voilà. Alors, tu vas respecter la Wii U. Non, non, je suis désolé, non. Elle mérite, personne n'est pas payé par Nintendo. Voilà, moi, je suis payé par Sony, Microsoft. Je tiens à préciser que tous ceux qui ont des trucs bien sur la Wii U recevront un petit chèque. La Wii U, en fait, c'est simplement, ils ont un meilleur... Ils ont pris un meilleur moteur graphique, ce qui fait qu'ils peuvent maintenant faire tourner des jeux comme Assassin's Creed, Batman, Mass Effect, ce qu'ils ne pouvaient pas sur la Wii, tout simplement. Mais, ils ont rajouté le Gamepad, d'accord, mais le Gamepad n'est pas exploité sur la quasi-totalité des jeux. Et ça, c'est franchement dommage. Je suis d'accord. Oui, mais il le sera à l'avenir, car le Gamepad est une révolution. Oui, c'est ça. Mais, Orto, en fait, le problème, c'est qu'ils ressortent les mêmes jeux qu'il y a sur les consoles actuelles, mais le problème, c'est qu'ils ressortent en moins bien fait, je veux dire. Par exemple, Assassin's Creed, Black Ops, Mass Effect, il est encore plus dégueulasse, ça rame. Non, il est pareil, il est pareil. Non, il est pareil. Moi, j'ai touché, il est exactement pareil. Tu ne peux pas comparer un jeu Wii avec un jeu de console type 360 ou même... Si, parce que la Wii U, ils ont sorti une manette qui ressemble exactement pareil à la manette de Xbox 360, bizarrement, et donc, tu peux y jouer normal. Non, ce n'est pas vrai, on a inversé la position de Stick Analog. Oui, mais à part ça, ils n'ont rien choisi tout. Attention, mais attends, on regarde la manette de GameCube et on regarde la manette de Xbox. Ouais, puis ouais, normalement, soyons clairs, la manette de Xbox est très, très inspirée de la manette de GameCube. Voilà. Non. Si la manette de la première Xbox est très inspirée de la manette de GameCube, il ne faut pas se coller. Nintendo, il y a franchement eu une époque où ils sortaient des très bonnes consoles, quand on pense par exemple à la Nintendo 64, à la NES, à la GameCube, et la GameCube et la Nintendo 64, c'est des flops commerciales. Je ne te rends pas compte par rapport à la Wii. Peut-être que c'est des flops commerciales. Je ne dis pas que ce n'est pas des flops commerciaux, je dis simplement que ce sont des bonnes consoles avec des très bons jeux. Et ça veut rien dire parce que la Dreamcast a fait un gros flop. La 64 n'était pas une bonne console et la GameCube non plus. C'est des consoles avec des bons jeux, certes, mais c'est des bons jeux de Nintendo. Ce sera toujours des bons jeux de Nintendo, il y en aura aussi sur la Wii U. Les consoles en elles-mêmes, mais elles n'ont jamais été vraiment au niveau depuis très longtemps de la concurrence. La GameCube n'est largement pas au niveau de la PS2. Si, si. Bah si. Oui, bon, peut-être largement pas, mais elle n'est pas au niveau de la PS2. Non, mais pas. Clairement, le lecteur CD a une capacité deux fois plus petite. Il y a plusieurs jeux où ça a posé problème. Ils ont été obligés de réduire la qualité des images pour que ça tienne sur le petit CD de la GameCube. ou alors ils ont décidé d'être un deuxième CD. C'est le problème qu'il y a actuellement avec la Xbox d'ailleurs. Enfin bref. Bah oui, avec la Xbox, t'as un Final Fantasy pour 300 000 CD. Ouais, mais la Xbox, regarde, tu peux dire t'as deux DVD sur la Xbox, mais des fois, les jeux PS3 en un Blu-ray sont des fois moins beaux que les jeux Xbox en deux DVD. Faux. Ah non, ah si. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait... C'est pas le débat. Ah mais je m'en fous, je vais continuer sur ça parce que... voilà. La PS3, elle a le Blu-ray, mais sauf que la Xbox, vu qu'elle est sur DVD, ils sont obligés de compresser les fichiers. Et après, ils sont... Oui, bien sûr. Et après, ils sont obligés de compenser par les installations sur le disque dur. Et... Oui ? Non, non, mais moi, ce que je voulais dire, je reviens à ce que je voulais dire, c'est par rapport à Nintendo et à la Wii U. Depuis la Nintendo 64, les consoles Nintendo accusent un retard technique sur les autres consoles. Il y a Windows, par exemple, qui dit quelque chose. Je trouve ça juste quand même. Il faudrait quand même laisser la parole à Bilou et voir ce qu'elle en pense parce que c'est quand même l'invité dans tout ça. Merci. Moi, j'en pense pas grand-chose, en fait. Merci, Bilou. J'en pense pas grand-chose. Non, c'est... C'est ce que je vous disais au départ, moi, la Wii et tout ça, c'est pas mon truc. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai essayé. Les deux seules choses que j'ai à dire, c'est ça. J'ai trouvé que le petit écran de contrôle, c'était sympa de ne pas avoir le même contrôle que sur la télé et que j'ai trouvé que la manette était beaucoup trop lourde et que quand tu joues longtemps, c'est la misère. Ce qui est sympa aussi avec la Wii U, c'est que le fait que... Par exemple, quand tu joues à Super Mario Bros. U, le gamepad se transforme aussi en un écran. C'est-à-dire que tu peux très bien aller, je sais pas, aux toilettes ou dans ta cuisine et continuer à jouer sur... Oui, la portée, elle n'est pas énorme. La portée, c'est la même que celle d'une manette de Xbox. La portée de Xbox, c'est grosso modo un grand salon. Donc, voilà. Un grand salon. Si tes toilettes ne sont pas longs de ton salon, c'est bon. Apparemment, il y a un problème de son... Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la diff et je vais la remettre. C'est quand je parle à chaque fois, c'est bizarre. Donc, en gros, il faut installer ses toilettes dans son salon. C'est le plus simple. Voilà. J'ai relancé la diffusion. Donc, dites-moi si sur le topic le son est correct. Voilà. Donc, j'attends de voir. J'ai relancé la diffusion. J'espère que ça a corrigé le petit problème. Il faudra peut-être essayer de passer par TeamSpeak la prochaine fois. Le son est toujours aussi dégueuant. Toujours dégueu. D'accord. D'accord. Je ne sais pas d'où ça vient. Problème de quoi ? Trop de monde qui écoute en même temps, apparemment. Cassez-vous, les auditeurs. Le mec, il dit ça. Cassez-vous, les auditeurs. C'est intelligent dans une radio de dire cassez-vous, les auditeurs. Oh, mais c'est mon degré, bien sûr. Parce que Windows a raison. Je pense que Windows a raison. Ça doit juste être à cause du nombre d'éditeurs. du coup, j'y peux... Laisse la qualité, Obser. Je suis désolé. Laisse la qualité du stream. Comme ça, il n'y aura pas. Écoutez, on passe une petite musique et on revient juste après. Essaye de changer... C'est bien un interlude musical. Alors, trois secondes. Donc, t'essaies de changer la source de micro sur Sam. Tu changes, tu remets et puis tu changes aussi sur le logiciel qui... ton compte Skype diffuseur, tu changes, tu modifies, tu mets plus de retour son parce que ça peut faire des interférences. Tu coupes le retour... J'ai l'impression que les serviettes de radionomie ne sont pas très stables. Non, ce n'est pas radionomie. Je baisse déjà la qualité de la diffusion. Attends. Parce que là, si j'écoute la musique... T'as une musique, là ? Moi, je n'entends plus rien. Tiens, il y a Gilles Ouel qui a dit sur Twitter qu'il écoutait la qualité radio depuis le début. Oh merde, c'est très instructif. Ah, merci. C'est à cause de Gilles Ouel, tout ça. Il m'a dit, d'ailleurs, il doit être en train de découter. J'ai même vu qu'il disait qu'il avait tout enregistré. Il vient de dire ça, en effet. Ah bon ? Oui, alors, je vous dis, il a dit d'abord, j'écoute depuis le début le live sur la radio 15 du 8 avec comme éviter Billoulette et je dois dire que c'est très instructif pour moi. Après, il y a trois minutes qu'il a dit et j'ai bien fait de tout enregistrer même s'il y aura une rediffusion dans quelques semaines. Je vais méditer sérieusement. Alors, juste comme ça, on me dit que la petite musique ne marche pas non plus. Enregistré, c'est bien, mais ce que j'ai à dire de la musique, je vais écouter. Je vais voir ça. Non, mais c'est toujours... C'est pas... La musique, ça vient pas de moi. Ça vient des serveurs de radionomie, donc c'est pas de ma... Oh là là, les gars. Non, mais radionomie, c'est radionomie ou c'est pas radionomie ? C'est radionomie, apparemment. pour les musiques. Oui, comment ça, tu es en... C'est même Guillaume qui va dire c'est le serveur de... D'accord. Il n'y a aucune musique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils avons une chute d'auditeurs de 300 000... Bref. Retour à l'antenne. Alors, dites-moi si le son est redevenu correct. De toute façon, dans le pire des cas, c'était la fin de l'émission, donc je pense qu'on va pas vraiment s'attarder, mais c'est dommage de finir sur un lag. C'est ça. Donc, dites-moi vraiment si le son est revenu, histoire qu'on puisse vous faire un petit coucou d'au revoir. Ça marche. Ça marche, Orso. Ça marche ? C'est sur Skype, on me le dit. D'accord. D'accord, c'est revenu à la normale. Je comprends. D'accord. Écoutez, désolé pour le petit bug, ça vient vraiment pas de nous, ça vient des serveurs de radionomie, donc on est vraiment désolé. On va faire la conclusion du débat, peut-être, non ? Oui, bien sûr. Alors, conclusion, faut-il l'acheter ou pas ? Alors, on va faire un tour des tables. Allez. Orthographe, vas-y. si elle baisse de prix vraiment et qu'elle sorte des jeux qui exploitent vraiment le gamepad, peut-être ? Non, mais ça va être comme à chaque fois, de toute manière, que ce soit avec Kinect, là, récemment sorti sur Xbox, ou même avec la Wii, tous les premiers jeux vont être super exploitables, etc., et les éditeurs vont vite laisser tomber, ils vont vite sortir des jeux comme avant avec le pad. De toute façon, rien ne peut remplacer le pad. Moi, je ne suis pas sûr, parce que, regardez la Wii, quand elle est sortie, il y a quand même eu une grosse vague de c'est de la merde, voilà, on est en train de se foutre de notre gueule, ça marche mal, etc., après, c'est vrai qu'au début, c'était difficile. Hum, Chiloé, va arriver. Bref, vas-y, tais-toi, tais-toi. Du coup ? C'était très difficile au début, la Wii, les premières années, quand on voyait Wii Sport premier du nom, je suis désolé, mais c'est pas tip-top-top, tout ça. Mais, peu à peu, la Wii, on a quand même eu des jeux énormes dessus, des jeux qui se sont très bien sortis, malgré la qualité du contrôleur et la qualité de la console graphique. On a quand même pu bien s'éclater, s'éclater à plusieurs, et je vois pas où il y a eu le problème. sur le topique, ça se plaît, oui, apparemment, sur le topique. Puis ne sous-estimez pas le pouvoir de... Mais attends, il y a un gros problème, apparemment, je ne sais pas, ils disent qu'il y a un canulaire, qu'il y a un canulaire qui est en train de dépasser. Ah oui, tu as parlé pour rien, tu vois. Non, je n'ai pas parlé pour moi, c'est pas bien, je suis content, tu as parlé pour moi. En effet, à l'antenne, il y a un canulaire, enfin, il y a Bob Marley. D'accord. Superbe. Mais écoutez, on est en fait, elle est partie manger un morceau. C'est ça, je suis là, mais je ne vais pas parler de trucs que je ne connais pas. Oui, non, mais je veux dire, oui, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai rien de spécial à... C'est un effort à la Wii U, donc... Oui, tu es comme moi, Bilou, je ne compte pas l'acheter, c'est tout, ça m'intéresse pas. Donc voilà, vous donnez mon avis, c'est un petit peu, un petit peu compliqué, de ce point de vue-là. Je te comprends. Bah moi, j'ai à l'antenne, il y a Paradise. Non, mais... Non, il y a Rob Marley. C'est sûr que Bilou... Ça cherche toutes les 30 secondes, là. Mais Bilou, on est à l'antenne. Il y a Gilouel qui veut discuter avec Topper, pardon. D'accord. Je confirme, c'est Buffalo Soldiers, là. J'ai le player à côté, c'est vraiment ça. Bah écoutez, on va vous faire un petit coucou d'au revoir, parce que là, c'est un peu le bazar. C'est un petit coucou d'au revoir. Alors, on diffuse de vous ? Non, mais ça vient pas de nous, ça vient des serveurs de la radio. Ah, mais on va diffuser ou quoi ? Donc on va tous faire un petit... Oui, oui, on est en train de diffuser, mais il y a la musique qui coupe de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. C'est un problème avec de diffuser. Moi, j'entends de la musique à la radio. Bon, en tout cas, quand vous aurez la rediffusion, on s'entendrait très bien. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'il est en train de diffuser en même temps. Oui, dans la rediffusion, il n'y aura pas de problème, je pense. Il n'y aura pas de problème dans la rediffusion. donc Evenix, je te laisse conclure l'émission et voilà. Donc, on arrive au terme du programme de l'émission. Alors, je tenais à remercier Bill Hulette pour être venu. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. Pas de soucis. On voit bien quand vous voulez. D'accord. Je vais exprès de te couper tout le temps, t'as remarqué. C'était méchant. Chaque fois qu'il commence une phrase, boum. Non, pas de soucis, c'était un plaisir. Et je vous remercie aussi les animateurs présents lors de cette émission. Orthographe, dites pas merci, bon bref. Écoute, de rien, de rien. Idengame, j'ai été un peu absent tout à l'heure à cause de ma nièce, mais sinon, je suis là. Idengame, Maître Mante, Nawi, Bougrodane et Pigeux. Merci. Merci à vous. Bougrodane, qui est toujours dans la ponctualité. Bon, d'accord, j'étais en retard d'une petite heure. Et aussi notre auditeur, Jérémy. T'avais été en retard de deux heures parce qu'on t'avait dit de venir à 20 heures. Voilà. C'est sûr, c'est un plaisir, Mais moi, je vais remercier vraiment beaucoup, Bidou, parce que c'était franchement un plaisir de discuter avec toi. J'ai passé un très bon moment. Et pour les auditeurs, donc pour la fin de l'émission, on va rediffuser de toute façon sur YouTube. Donc, vous aurez la fin où ça a un petit peu bugué. On s'excuse. Ça ne vient vraiment pas de chez nous. Donc, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Voilà. Écoute, en tous les cas, c'était un plaisir partagé. Je vous dis, je reviens quand vous voulez. C'était un plaisir de pouvoir papoter un petit peu aussi avec tous les gens qui ont posé des questions. C'était super sympa. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et puis ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501